Je ne supportais pas, tu vois, l'idée qu'on me dise, qu'on vienne sur mon épaule pour me dire c'est ça qu'il faut faire, j'avais vraiment envie de créer, je débordais, tu vois, d'énergie. La fin du travail, moi, j'y crois pas du tout parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de problème. Je pense qu'on en est extrêmement, extrêmement loin, malheureusement. Combien même tu gagnes beaucoup d'argent, combien même, en fait, c'est hyper aliénant. Comment est-ce qu'on peut tous sortir de ce dilemme du prisonnier pour avoir l'opportunité d'avoir des vies professionnelles, personnelles, humaines, intimes, satisfaisantes ? C'est génial de donner des pourvoirs que tu ne donneras pas. ChatGPT se plie en quatre. Il y a 10 ou 15 ans, si tu savais bien utiliser Google, la manière dont tu posais les questions, tu allais avoir des réponses beaucoup plus précises ou différentes. Si tu savais mettre des guillemets, si tu mettes des deux points, si tu mettes des... Index, machin. Exactement. Et bien le prompt, c'est un peu pareil. Si tu sais très bien prompter, tu vas pouvoir tirer de ces IA, de ces LLM, donc comme on les appelle, des choses beaucoup plus incroyables. On a juste des hommes préhistoriques en costard sur LinkedIn, tu vois. Je m'en fiche qu'il y a une IA qui chante, si j'ai envie de chanter. C'est rien qui fasse du surf. Il y a une IA qui surfe. Mais de quoi tu parles ? Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on veut explorer ? Qu'est-ce qui fait notre humanité ? Où est-ce qu'on a envie de grandir ? Quels sont nos défis ? Et franchement, on n'en manque pas depuis ce podcast. Je pense dix fois, j'ai eu des petits frissons. On est bien en... Dans ce bel hôtel, Hermitage. Qu'on remercie d'ailleurs, j'étais en train de te raconter que c'est assez fou, en fait, ces journées productives qu'on peut faire. Donc là, on est dans le contexte du one-to-one Monaco, qu'on remercie aussi Sonia Mamin, Héloïse Aubert, toutes leurs gars, ça fait deux jours qu'on est là et que ça bosse et qu'on se régale. Quels deux jours, ouais. Et à la fois, tu vois, on enregistre, il est midi passé. J'ai eu quatre vies dans cette journée. Je suis allé courir, j'ai pris un petit-déj avec des gens de chez Pinterest, Maud Caillot, Paul Lé, Arthur Aubeuf, Michael Benabou. Que j'ai tous reçus sur mon podcast, il faut le dire, c'est quand même assez drôle. La grande famille. La grande famille. Et puis d'autres personnes. Après, j'ai eu une réunion, une longue réunion avec mes associés d'Alvo. Très productive, super cool. Après, j'ai bossé sur quelques mails, quelques contenus. Après, j'ai pris une douche. Je ne raconte pas ma vie. En fait, l'idée, c'est plus... Et puis maintenant, on est là, on enregistre. Ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a des moments, quand tu commences comme ça, tu te dis, mais pourquoi on s'impose ce 9h-19h, finalement. Pas du tout naturel. On a fait une réunion avec Clémence aussi, qui est là, qui a fait pour préparer cet épisode. Terrasse, soleil. Enfin, juste, c'est quand même mieux que dans un, comme le disent les Américains, le cubicle. Le cubicle à de force. Dans un bureau. Et encore, tu ne racontes pas, à la soirée d'hier, moi, je suis impressionnée de ta matinée. Je ne peux pas dire que j'en ai fait autant, même si j'ai vécu aussi pas mal de vie cool ce matin. Oui, mais moi, j'ai une échéance de marathon qui fait que je n'ai pas trop le choix. Oui, effectivement. Voilà, donc ça me résonne dans la soirée d'hier, en effet, où j'étais plus raisonnable. Tu étais un peu plus raisonnable que d'autres. Je ne m'alancera pas. On ne balance pas, non. Mais donc, cet épisode, je suis ravi de le faire avec toi. Ça s'est embarqué de manière assez originale. Et puis, on s'est rencontrés dans ce contexte. Le one-to-one, c'est le plus gros salon e-commerce de France. C'est vraiment un endroit où je viens depuis trois ans. Je suis hyper content d'y venir et d'y revenir. Et en préparant tout ça, on cherchait des experts pour nous accompagner sur ce qu'on appelle le BIFOR, le BIFOR, ou la BIFOR, je ne sais pas d'ailleurs. Le BIFOR. Quand tu mets mon anglais en français, de toute façon, il n'y a pas de... Dis ce que tu veux. Le BIFOR. Tu ne le jambes pas. Et donc, pour BIFOR, on cherchait des experts, des personnes pour nous accompagner pour travailler autour de l'IA avec que des patrons, en fait, de marques, de sites, de prestataires, du digital, des gens quand même tous smart, très axés digitaux. et donc, on a sélectionné ou proposé à différentes personnes d'intervenir. Donc toi, tu étais aussi avec Stan Pollu que j'ai reçu sur Génération With Yourself qui a monté DOS.TT qui est un ancien d'OpenEye. Si vous ne comprenez rien à l'IA, écoutez cet épisode avec Stan Pollu. C'est vraiment un très bon épisode. Et puis, Alexandre Mirson qui est le directeur de toute la zone Europe Middle East de Sephora sur la partie justement d'Ataïa, etc. Donc, c'était passionnant. Et chez toi, on a très vite décelé ce côté pirate, tactique, un peu à la fois dans les outils que tu utilises et dans ce que tu proposais dans l'approche, mais aussi dans la manière de hacker presque ta table. On avait chacun une table et toi, tu as vraiment bossé. Et c'est ce qui nous a plu dans cette préparation aussi avec toi. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode. Je suis ravi, merci de nous accorder du temps. Je voulais qu'on parle, évidemment, on parlera de Jam et de tout ce que tu as fait dans les ancêtres du LLM avec des chatbots pendant très longtemps. Mais également, et peut-être qu'on pourrait commencer par ça ensuite, justement, cette piraterie, ces outils, la manière dont tu es capable. J'aime bien ce terme de hack et à la fois, il peut faire peur à certaines personnes. Là, tu as mis des gens qui n'ont plus du tout les mains dans le cambouis pour beaucoup et tu leur as fait faire un site, une musique, une présentation, un chatbot, justement, conversationnel, une vidéo québécois, une chanson qui était chantée par une IA, tout ça en 30 minutes à quoi, 10 ? Oui, ils étaient 10 autour de la table, des profils hyper différents, ils ne se connaissaient pas. Et en fait, tu vois, ça s'est fait sous nos yeux ébahis et c'était très concret. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se dire, le hack, souvent on se dit le hacker, ce n'est pas pour moi. Je crois que là, on voit que c'est quelque chose qui est complètement pour moi, pour nous. Et ce que j'aimerais, c'est qu'après, on va dire, j'en ai fait plusieurs plus. Je pourrais parler de Eleonor Crespo, je pourrais parler de plein de personnes autour de l'IA avec lesquelles on a parlé plus en profondeur, mais il y a eu deux épisodes qui ont été un peu fondateurs dans Génération It Yourself, un avec Laurent Alexandre qui a un peu secoué tout le monde en disant « Bon, les gars, si vous ne vous réveillez pas, vous n'aurez juste plus de boulot, donc secouez-vous. » Ça a marché, beaucoup de gens se sont secoués, compris des ministres qui se secouent. Exactement. Et celui avec Stan Pollu qui explique, parce qu'il a fait quelques années chez OpenAI, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière. Plusieurs personnes l'ont réécouté moi-même, mais je réécoute rarement mes épisodes et je les réécoutés parce que je me suis dit qu'il faut que j'infuse un peu plus. Et donc, cet épisode, j'aimerais qu'on rentre dans un côté plus pratique. Allez, vas-y, on remonte les manches, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ça te va comme programme ? Oui, super. Cool. Puis évidemment, j'ai cru déceler, on a cru déceler avec Clémence que tu avais quelques surprises aussi à droite à gauche, des petites passions cachées. J'en ai trop dit. Je ne sais pas, on verra. On verra. Avant tout ça, si tu veux bien, Marjolaine, je te propose de te présenter. Oui, ok. Marjolaine Grondin, aujourd'hui, je me définis comme entrepreneur, mais aussi, c'est marrant parce que tu me posais la question quand on s'est croisés il y a deux jours, comment je te présente ? Et c'est effectivement, une fois que tu as plus ta tagline ou une boîte qui est attachée à toi, c'est plus complexe, mais pour moi, beaucoup plus intéressant et un terrain de jeu génial d'arriver en tant qu'une personne et dire, on va voir en fait. Présente-moi comme Marjolaine, connard. Je suis là devant toi, donc tu as juste un pointier du doigt. J'ai cofondé Jam avec Loïc qui était effectivement un chatbot LLM, IA, guide, peu importe, application conversationnelle, application invisible. il y a 12 ans, on a commencé le modèle chatbot en 2016. Ça fait quand même un peu de temps aujourd'hui et il y a un peu moins de deux ans, j'ai revendu Jam à une société qui s'appelle June Marketing, une boîte de conseils, insights, études de marché. j'ai accompagné la fusion à l'acquisition pendant un peu moins d'un an et pendant un an, donc l'année qui vient de se passer, j'en ai profité pour me retrouver, me ressourcer, souffler, dire non à tout et c'était génial. et ça fait quelques semaines, quelques mois que je retrouve pas une curiosité parce qu'en fait j'ai eu plein de curiosités pendant cette année de jachère, d'exploration plus intime, plus personnelle mais une envie aussi de recréer du lien, de me remettre en mouvement et de me remettre dans créer et pas juste être mais j'ai eu besoin, ça parlera peut-être à des entrepreneurs qui ont cédé, arrêté ou vendu leur boîte mais une fois que tu t'as eu une aventure de dix ans, moi j'ai commencé à 21 ans, j'étais encore étudiante, j'étais en master, je me suis lancée un peu à corps perdu et c'était l'aventure jusqu'ici en tout cas l'aventure d'une vie. J'ai eu vraiment un besoin viscéral de faire le vide et d'être plus dans le être, être, accueillir, écouter, ressentir plutôt que faire, produire, créer et parfois les gens me disent t'as eu du courage en fait de ne pas tirer le fil, de dire non aux sollicitations, tu vois, quand même des belles propositions, que ce soit des confs, des interviews, des projets, vraiment, mais en fait c'est pas du courage, c'était viscéral, c'était un besoin que j'avais et je pouvais pas faire autrement. j'ai l'impression qu'il y a deux options quand tu arrêtes quelque chose comme ça, une boîte, il y a l'option qui a été la tienne qui est celle d'Augustin Paluel-Marmon, de Michel et Augustin, je te recommande cet épisode si tu l'as pas écouté, vraiment c'est une bombe atomique et Augustin, il me dit, il a utilisé le même terme que toi, je suis en jachère, et elle est longue ça jachère, elle était longue, ça a vraiment duré longtemps, tu sentais qu'il était en fait juste cramé de toutes ces années et en fait, ça me fait penser à cet échange que j'ai eu ici aussi à l'Hermitage avec Paul Lé hier où je lui disais mais comment tu fais mec ? Comment tu fais ? Attends mais tu vois, lui il peut se faire, il s'est fait des 6 mois où il faisait du 7 jours sur 7 quoi, non-stop tu vois, tu rachètes Frishti, t'intègres la boîte, tu la rends rentable alors que personne ne l'avait fait avant, et vraiment la tête, ouais, et en fait, je crois que tant que tu t'arrêtes pas et que tu lèves pas la tête, Tu te rends pas compte ? Ouais, et puis tu peux continuer en fait, t'es dans un truc, t'as la force, voilà, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont soit déjà entamé leur coup d'après quand ils lâchent celui d'avant, qu'en fait, même s'ils lâchent une entreprise, ils sont déjà le... C'est hyper rassurant aussi hein ? Ben bien sûr, moi je fais partie de ces gens-là, ça me rassure exactement, c'est la peur du vide quoi, t'es derrière, tu te dis, et puis t'as les autres, et d'ailleurs, c'est effrayant, et je pense, j'imagine qu'il y a des bonnes raisons, enfin je veux dire, tu arrives dans un truc qui est totalement étranger, c'est le vide, comme tu dis, c'est vertigineux, mais moi j'aime bien dire que derrière chaque peur, il y a un désir en fait, et en tout cas, il y a quelque chose à aller creuser, et quand tu dis la peur du vide, ben moi je me dis, ok, mais il y a quoi dans ce vide, et qu'est-ce qu'on peut aller explorer, et pourquoi on en a peur, et qu'est-ce qu'on vient combler, et je pense que j'ai voulu, mais de toute façon, j'ai dû, donc il n'y avait pas le choix, mais j'avais quand même une vraie curiosité de me dire, c'est qui Marjo ? Je parle de la troisième personne, mais c'est qui ? Qu'est-ce qu'il y a si je ne suis pas Marjo de Jam ? En fait, j'étais à un niveau où, si j'appelais un médecin pour prendre rendez-vous, c'était, bonjour Marjoine de Jam, je me dis, wow, non, pardon, pas Marjoine de Jam, Marjoine Grondin, mais tu vois, mon identité de jeune adulte et d'adulte a été totalement façonnée par ça, et un peu envie de dire, ma vie ne va pas être juste tirer le fil de quelque chose que j'ai commencé à créer à 20 ans, tu vois. Je pense que j'ai senti aussi que je changeais, que le monde autour de moi changeait, appelait à d'autres, tu vois, de s'intéresser à d'autres choses, avoir envie d'avoir peut-être un comportement, une approche différente aussi, et tu vois, tu disais le terme pirate, je pense qu'il y a 10, 15, 12 ans, quand j'ai monté ma boîte, je ne connaissais même pas le mot start-up, mes meilleurs potes m'avaient offert un bouquin de business plan, la première page, c'était définir votre zone de chalandise, quelle est votre zone de chalandise, je disais de quoi, il parle, j'ai en train de faire une appli, mais il y avait un côté, tu vois, tu fais des grandes écoles, des études, machin, et tout le monde se dit, mais elle a lâché la corde, elle va être en train de créer un site internet, une appli, ça ne parlait à personne, tu vois, et en fait, ce côté pirate où tout était inventé, j'avais pas voulu rejoindre des accélérateurs, des incubateurs, parce que j'avais pas envie, je vais te dire comment je l'ai ressenti, mais j'avais pas envie qu'il y ait un homme blanc plus âgé qui vienne me dire ce que je dois faire, je supportais pas, tu vois, l'idée qu'on me dise, qu'on vienne sur mon épaule pour me dire, c'est ça qu'il faut faire, j'avais vraiment envie de créer, je débordais, tu vois, d'énergie, et puis petit à petit, cet écosystème, il s'est structuré, et en fait, ce que je cherchais à, pas forcément à fuir, tu commences, tu structures ton équipe, tu fais une première levée de fonds avec des business angels, tu fais ton site, ta série A, série B, en fait, ça s'est codifié, et ça me parlait moins, et j'ai eu envie d'aller me dire, attends, va te remettre un peu en risque, en mouvement, en exploration, et pour ça, t'as besoin d'un moment où tu respires, quoi. C'est vrai que je sens qu'il y a des hommes blancs plus âgés qui sont bienveillants, tu sais. Non, mais je veux dire, dans cet univers aussi, je pense qu'il y a eu un moment où, en effet, notamment dans les années 2010, plutôt première partie, mais où c'était très bottom down, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, d'incubateurs, d'endroits où, en fait, on t'écoute, on te coach plus qu'on te dirige, tu vois. Mais à l'époque, je ne pouvais pas imaginer ça, en fait. J'imaginais, et peut-être à tort, tu vois, mais je m'imaginais arriver dans un accélérateur, mettre mon ordinateur sur une table et qu'on me dise, ok, aujourd'hui, tu vas faire ça. Tu vois, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais... Si c'est le cas dans votre incubateur, je vais changer tout de suite. Mais, non, c'est intéressant de voir aussi, finalement, là, tu vas chercher à l'intérieur, mais il y a aussi un peu, j'imagine, dans les questionnements à l'extérieur, c'est-à-dire quand tu te présentes comme Marjo de Jam, ça fait ton identité. Il y a un moment où, en fait, je pense que ça doit être aussi abyssal d'être juste Marjo, quoi. Et quand on dit entrepreneur, oui, ok, t'es entrepreneur, mais dans quoi, en fait ? Oui, c'est ça, si tu te présentes, je suis entrepreneur, je me disais, t'as lâché la rampe, meuf. Ils se disaient, d'accord, tu fais quoi ? Mais tu vois, même là, sur le salon, des gens, mais tu fais quoi exactement ? On peut parler d'autre chose. Il faut le regarder droit dans les yeux et lui dire, et toi, tu fais quoi exactement ? Et toi, pourquoi tu fais les choses ? Raphaël. Pourquoi tu te lèves le matin ? T'es sûr ? Mais qu'est-ce qu'il t'aime, en vrai ? Tu risquerais de ne pas être invité l'année prochaine. Ah non, c'est clair. Mais ça pourrait être drôle. Moi, je valide. Mais on peut filmer si tu veux ce qu'il fait ça. Je veux bien. Caméra cachée, et toi, du coup ? Tu fais quoi exactement ? C'est marrant parce que les gens ont besoin de comprendre pour te mettre dans la case et du coup, pour savoir aussi ce qu'ils ont envie de te raconter, ce qu'ils veulent te dire. Et c'est aussi, je pense que ça permet de se dépasser, d'arriver sans être derrière ta casquette de voilà ce que j'ai fait, voilà mon titre et voilà comment on va networker, mais juste de se présenter un peu plus à nu aussi, juste humainement, de quoi, où est-ce que ça va nous emmener, de quoi on a envie de discuter et tu vois, juste ressentir le truc, ça donne aussi un peu plus de place au... Peut-être pas le temps long, tu vois, mais moi, pendant ces deux jours, j'ai passé du temps avec quelques personnes avec qui on a approfondi, on a passé des moments à réfléchir, à apprendre à se connaître, etc. Et je pense des relations qui sont pour moi plus profondes et plus... Ouais, je suis plus reconnaissante presque, tu vois, des mini rendez-vous. Et sachant que pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas Marjolaine, alors du coup, en fait, l'autre jour, je me suis planté sur le Marjolaine la suite et puis j'ai vu que tu avais quelqu'un qui avait dit, je sais, je sais, tu peux bien dire Marjolaine et... C'est mon prénom, du coup. Je sais, évidemment. Et quand quelqu'un a hésité, a dit Marjolaine, t'as dit, ah, merci. Et donc, je fais gaffe, mais je suis tétanisé à chaque fois que je prononce ton prénom. Vas-y, sur Marjolaine. Voilà, vécu ce qu'on a vécu avec toi depuis cet atelier. On voit aussi plein de gens, déjà qui l'ont vécu, moi, j'étais avec toi, qui disent, waouh, c'était génial, etc. Puis d'autres qui n'étaient pas là et qui disent, il faut vraiment qu'on le fasse, donc c'est assez marrant. Donc, tu peux paraître un peu presque ésotérique dans ton approche, j'exagère un peu, mais que tu expliques là. Et à la fois, il y a plein de choses que t'as faites très concrètement, que les gens ont compris et t'es quand même bien les pieds sur terre. Et moi, j'adore cette posture, en fait. T'arrives et t'es pas caché derrière, tu vois, une tagline. Je suis pas une marque, en fait. J'arrive en tant que personne et pas en tant que marque avec, tu vois, ces produits, ces tiroirs, ces trucs qu'elle va t'offrir. Mais derrière, on se prend une demi-heure, on va, tu vois, sur des choses très concrètes, on va réfléchir, on va discuter, on va inventer des trucs. Et effectivement, c'était hyper cool de voir que des gens m'ont compris contactés pendant tout le salon. Ah, on va parler de ton atelier, tu peux venir. Et des très, très belles boîtes, tu vois, des gens qui me disent, est-ce que... C'est assez marrant, tu vois, on est arrivé en soirée, t'as quelqu'un, je cite, t'as quelqu'un de chez Meta qui me dit, tu m'oublies pas, on organise la journée ensemble. Tu vois, c'est cool, en fait, tu vois, même pour soi, je veux dire honnêtement, comment je ressens le truc, c'est de dire, ok, j'ai pas besoin d'être, de me cacher derrière quelque chose que j'ai mis des années à construire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qui je suis et l'énergie que j'ai envie de transmettre. Et je pense que c'est une liberté que je souhaite à tout le monde. Et je pense que moi, j'ai eu la chance par, tu vois, mon parcours, ma sens, enfin, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pu aujourd'hui, c'est une chance quand même, de pas avoir besoin d'arriver avec un titre, etc., même si c'est pas toujours facile. Mais, ce serait cool qu'on puisse s'autoriser ça, en fait. Je suis d'accord, je suis d'accord, et je trouve que si tu dois aller plus loin dans certains endroits, je ne sais pas si tu vois, par exemple, en Allemagne, quand tu parles à quelqu'un qui est docteur en marketing, tu dois l'appeler docteur, quoi. Ah non, mais pfff. T'as juste envie de te taper la gueule. C'est des gens qui mettent PhD, tu vois, derrière. Et tu peux comprendre un peu le côté, bon, j'ai fait tant d'années, etc., mais il y a une forme de distinction qui est, oui, une distinction, c'est un peu chelou. Il y avait une phrase, alors à l'époque, on disait Twitter, mais c'était sur Twitter, sur X, les gens, c'est le réseau où en fait, les marques veulent sonner, donner l'impression d'être des personnes et les personnes veulent avoir donné l'impression d'être des marques. Et je trouve que ça dit long, tu vois, on est un peu perdu entre, on est un mot, tu sais, des hommes sandwich, on a toujours une offre, un truc. En fait, le positionnement, ça, en marketing, je trouve qu'on parle plus que du positionnement d'une marque, d'une entreprise, tu dois te positionner en tant que personne, que personnalité, qu'influenceur, que créateur de contenu, entrepreneur. Et si c'est organique et quand c'est naturel et que ça devient, c'est super, mais quand c'est quelque chose à laquelle tu dois t'accrocher, sinon tu as peur d'être non pertinent, tu vois, de ne plus être pertinent, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Avant de rentrer dans du très concret, puisque tu en parlais tout de suite, mais est-ce que tu as trouvé Marjo ? Est-ce que tu l'as trouvé ? Ouais, ouais, c'est en chemin, de toute façon, c'est la quête d'une vie. Mais tu vois, je sens que, tout à l'heure, tu disais, il y a des entrepreneurs, ils préparent déjà leur aventure d'après, avant de se lancer, et ça rassure. Je pense que moi, je commençais déjà à sentir la personne que j'étais en train de devenir hors jam, quelques mois, voire quelques années, avant d'avoir lâché jam. Je ne pourrais pas dire que j'ai sauté dans le vide du jour au lendemain, je suis passée de Marjo de Jam à rien du tout, il y a quelque chose qui grandissait en moi, tu vois, et ce n'était pas un projet, mais c'était juste moi qui avais envie de, qui sentais qu'il y avait une autre personne, une autre version en tout cas de moi qui était en train de naître, d'émerger, et que j'avais envie de lui donner du temps. J'avais envie d'aller passer du temps à comprendre, à explorer, et du coup, c'est un travail interne, externe, ça se fait en lien avec les autres, ça se fait avec des lectures, des rencontres, des voyages, des retraites, des explorations, et ça se fait aussi avec beaucoup d'introspection, de... Comment ? Comment ? Waouh ! Tellement de... Plein de façons, en fait, c'est déjà, tu vois, pendant le Covid, j'ai senti... À un moment, je me suis réveillée, je me suis dit, putain, c'est la première fois que je m'entends penser depuis longtemps, parce que quand t'es dans la course, quand t'es dans ton rat race un petit peu, tu vois, où tu te réveilles le matin, t'as le train qui est en marche, en fait, tu te réveilles, le train est parti, t'es déjà en mouvement, ben en fait, j'allais me faire huit rendez-vous par jour et je trouvais ça normal. Je trouvais ça quand même normal et quand les gens, tu vois, des journalistes me disaient et alors, vous arrivez à avoir une vie perso, vous arrivez à prendre du temps, je ne comprenais même pas la question parce que pour moi, bien sûr, il faut manger, il faut dormir, tu passes du temps en famille, donc bien sûr que j'ai une vie perso et en fait, à un moment, je me suis dit, joke is on me, c'est moi un peu la farce de ça, c'est que j'ai une vie perso mais que tu vois, une vie intime et interne à laquelle je ne passe vraiment pas beaucoup de temps parce que c'est ma boîte qui drive tout, c'est ma boîte qui compte, tu passes du temps à penser à tes salariés, à tes investisseurs, à tes clients, tes utilisateurs, etc. Et là, j'ai vraiment eu un moment de hey, il y a quelqu'un en fait et avec qui j'ai envie de faire de la place et après, c'est une exploration qui se fait et tu commences à donner du temps, je suis allée, j'ai testé plein de choses et des choses qui m'ont parlé d'autres moins, tu vois, à un moment, j'avais ce fantasme d'aller passer un mois sur une plage à faire du surf, je l'ai fait et je me suis ennuie un peu, tu vois, à un moment, je me suis dit je suis là, je vois les gens, les trucs qui ne vont pas, les choses qu'on pourrait monter, je dis ok, en fait, tu es ce côté entrepreneur, tu vois, projet, envie de faire des trucs qui est là et j'ai essayé un peu le refouler presque en me disant mais attends, comment ça, tu n'as pas assez de profondeur pour pouvoir juste passer du temps à être, à vivre sans être obligé de faire, c'est quoi cette fuite en avant ? Tu vois, j'ai testé plein de choses, j'ai passé deux semaines dans la jungle avec une famille, un chamane, à prendre des plantes, à juste n'avoir aucune distraction, j'ai fait beaucoup de surf, de la musique, d'exploration du corps. Elle parle de la menthe, pardon, ça parle des plantes. J'ai pris la menthe, j'ai pris la verveine, super intéressant. Ma grand-mère, on s'en faisait la verveine, elle adorait. Ça t'ouvre l'esprit en fait, tu vois, tu ne vois plus les choses de la même façon. Si vous aimez la verveine, j'ai fait un super épisode sur la verveine ayahuasca avec Loïc Le Maire. La verveine ayahuasca, ouais, tu vois, ça c'est super, on passe la nuit avec et tu ressors de l'autre côté quoi. C'est une belle recours, mais je suis contente qu'on parle le même langage. D'accord. Non, et puis tu vois, passer du temps à aller dans des... J'ai aidé un copain, je lui ai accompagné à monter un lieu de vie à la campagne, le Moulin Inattendu, un collectif qui s'appelle Bonne Vie. Et donc, un ancien moulin retapé en co-living, résidence, au bord d'une rivière. J'ai passé trois mois à vivre là-bas avec une de mes petites sœurs, des copains, des amis de longue date. Donc enfin, t'es complètement dans un autre mode de vie. Passer du temps... Un endroit qui mélange des artistes, des gens de la tech. Ouais, exactement. T'as des semaines de co-living. D'accord. C'est pas dans des endroits comme ça que dravite des Paul Mougineau ou des gens comme ça, tu connais ? Totalement. tu vois, ils font la semaine pour le climat, la semaine permaculture, des résidences d'écriture. C'est... C'est extra. Anaïs Richardin, par exemple, de Madinès, que j'ai croisé là-bas qui a organisé ces résidences d'écriture. C'est là où j'ai rencontré en fait tous les gens dont je suis le plus proche très proche aujourd'hui. J'ai passé du temps dans un château en Bourgogne qui s'appelle le Château du Fait. Une communauté très tech, artiste, assez internationale. tout le monde parle anglais donc tu parles anglais entre français, ce qui est assez marrant. Mais en fait, c'est des micros, tu vois, des lieux où tu réinventes complètement la façon dont on vit, dont on est en lien avec les autres. C'est un peu des utopies, mais réelles. Parce qu'en fait, une utopie qui existe dans la vraie vie, pour moi, c'est la vraie vie, quoi. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, et c'est peut-être des fantasmes de ma part, mais je ne crois pas, c'est que aussi, c'est dans ce genre d'endroit que tu crées un peu des grandes choses potentiellement, tu vois. Je pense que, moi, je fantasmais sur les, tu vois, le saut d'Andy Warhol dans les années 80 et ces choses comme ça. Et c'est vraiment pour moi... tu reviens un peu ça. C'est le côté salon. Tu viens, tu discutes d'un thème et tu te donnes du temps. Et c'est aussi des gens, tu vois, tu décrivais tout à l'heure en tout début de l'épisode la matinée que tu viens de passer. Pour moi, c'est une mode de vie, c'est un art de vivre, en fait, de se dire, tu ne vas pas faire ton 9 to 5 dans ton cubicle dont tu parlais à l'américaine. Ce n'est pas le moment où tu badges, tu rentres dans ton entreprise, tu laisses ta personnalité à la porte, tes émotions, tu vois, les moments où tu as énormément d'énergie, des moments où tu as moins d'énergie. Non, non, on te demande de rester constant, de rester fiable. Et je comprends parce qu'on a créé des entreprises qui demandent ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse ? Est-ce qu'on ne peut pas partir des humains qui composent l'entreprise et faire des entreprises modulables, agiles, qui viennent épouser l'humain plutôt que l'inverse ? Et ça, c'est un truc qui m'anime énormément, en fait. C'est comment on crée des entreprises qui sont ni plus ni moins que des gens, des personnes qui ont décidé ensemble de se donner du temps, de créer un collectif, de résoudre un problème, de proposer quelque chose au monde et qu'ils se disent OK, on va faire ça, on va le faire beaucoup, on va le faire avec passion, on va le faire longtemps, on va le faire en profondeur. Mais n'oublions pas qu'à la base, on est juste des gens, on n'est pas là pour... Tu vois, hier, quelqu'un me disait non, mais attends, moi, quand mes employés, ils ont mal là, ils ont ceci, ils ont cela, mais attends, super, moi, j'ai une boîte à faire avancer, j'ai des clients, j'ai des... Non, 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 est-ce qu'on ne peut pas le revoir à l'inverse ? C'est-à-dire, l'entreprise, elle est là pour servir. Pour moi, c'est un terrain de jeu et c'est ce que j'ai fait quand à 21 ans, je me suis lancée, je ne savais même pas ce que j'allais faire, mais j'étais en mode, je veux aller m'amuser, je veux aller apprendre, je veux aller me découvrir, découvrir les gens autour de moi et pour moi, quand tu crées un produit, quand tu crées un service, un podcast, c'est magnifique, c'est une expression de toi, c'est une proposition que tu fais au monde et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça la création, c'est je propose ma vision du monde et ma vision du monde, ça peut être, je pense qu'on devrait payer en plusieurs fois. Tu vois, ça peut être très concret. Je te parle de, ça peut être, je pense qu'on devrait pouvoir rédiger des mails efficients, on ne devrait pas pouvoir faire de fautes, donc on va faire un plugin, mais c'est quoi derrière ? C'est, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer et de pouvoir avoir des opportunités, parler les uns avec les autres sans avoir, dès que tu crées quelque chose, c'est une proposition et c'est un prolongement de toi et je pense que ça, on doit l'honorer et on doit passer du temps avec les humains qui ont décidé que ce soit le fondateur, la fondatrice ou les gens qui rejoignent l'aventure, dire bah ok, on va le faire ensemble, mais on est là pour servir quelque chose, mais il faut que ça nous serve aussi et je pense que, tu vois, moi il y a quelques années je venais en parler en entreprise, à des comex et tout ça, ce qu'on nommait, tu vois, futur du travail et... Non, on le disait en anglais, future of work. Future of work, hyper sérieux. Et en fait, on venait me proposer de parler de ça et je sentais que les gens étaient en mode, tu disais des mots ésotériques, tu vois, mais un peu, elle est mignonne, comme si on pouvait être heureux dans le travail, tu parles, moi les gens qui sont là parce qu'ils ont besoin de payer un loyer, je peux leur donner ce que je veux à faire, de toute façon, ils n'ont pas envie d'être virés, de toute façon, il faut bien faire les tâches, il faut... Et en fait, petit à petit, j'ai vu un changement et je suis passée d'un, pour rester dans les anglicies, d'un nice to have à un must have parce que, bon, le Covid est passé par là, mais pas que, en fait, le Covid pour moi, c'est juste un symptôme, tu vois, ça a révélé quelque chose pour quoi ils font les choses, ils ne veulent plus être juste des gens qui... Enfin, des personnes qui exécutent des tâches sans sentir qu'ils contribuent, qu'on les laisse, on leur... C'est même pas juste qu'on les laisse, on leur demande d'être eux-mêmes, d'apporter leur unique personnalité, etc. Et en fait, tu vois, on parle par exemple des bullshit jobs ou de la révolte des premiers de la classe, un bouquin, tu vois, qui explique comment tous les... Enfin, pas tous, mais beaucoup d'étudiants de grandes écoles, finalement, plutôt que d'aller dans des grandes boîtes où ils sont un maillon de la chaîne, ont envie d'aller développer leur brasserie, leur primeur, leur surf camp, ce que tu veux. Et en fait, tu vois, quand je parle de ça à des entreprises, je leur dis, mais quand tu ouvres ton primeur, tu dois faire la supply chain, tu dois faire du marketing, du management, DRH, de la finance, etc. Les mêmes tâches, en fait, que tu dois aller faire en entreprise si tu vas dans un grand groupe. Mais donc, c'est pas qu'ils n'ont plus envie de travailler, c'est pas que les gens n'ont pas la niaque ou qu'ils ne veulent plus faire ces tâches-là, c'est qu'ils veulent plus le faire dans un autre contexte où leur personnalité est valorisée. Sachant que, dans les grands groupes, encore plus, mais en fait, le propre de l'entreprise, quand même, c'est de morceler les tâches. Donc, en fait, moi, je trouve ça plutôt assez cool parce que comme je morcelle moi-même les tâches, je me garde les tâches qui me correspondent le plus. J'aurais pu dire les meilleures, mais c'est pas forcément vrai. C'est celles qui me correspondent le plus. J'estime que j'essaie de donner à ceux qui viennent des tâches qui leur correspondent, parmi lesquelles il y aura quelques tâches qui sont... Mais dans tous les cas. Mais plus tu vas dans une grosse entreprise, plus ta tâche est entre guillemets petite, plus t'es spécialisé dans un truc. Il y a des gens qui vont faire, je ne sais pas, du trading ou de l'investissement dans des trucs assez larges, puis il y a des mecs qui font que du trading sur du produit dérivé, écouti dérivatif, je ne sais même pas ce que ça veut dire, j'exagère à peine. Et tu dis, en fait, ça devient... Et même parmi ceux-là, il y en a plein qui sont encore... Je ne sais pas, c'est pas de l'écoutil dérivatif du Delta One, je ne sais pas quoi. Et tu dis, en fait, et à la fin, combien même tu gagnes beaucoup d'argent, combien même, en fait, c'est hyper aliénant. Je pense. Et en effet, ce que tu dis sur créer ta brasserie, finalement, au début, tu as beaucoup de tâches qui te saoulent, puis après, justement, tu vas... Et qu'est-ce qui arrive à la fin, c'est que ta brasserie, elle grossit, puis à la fin, tu vas quand même te dire à Jean-Marc, ben Jean-Marc, toi, il faut juste que tu t'occupes de la cuve parce qu'en fait, c'est ta tâche, quoi, tu vois. C'est difficile de créer quelque chose dans laquelle tout le monde s'épanouit. Et si je dois même aller plus loin sur ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que c'est une utopie de... Alors, je ne peux pas que de mâle blanc, mais de blanc ou de... En tout cas, je ne serai pas de privilégié dans ce monde, sachant que de toute façon, au service de toutes ces personnes, il y aura quand même des gens qui seront aliénés par le travail. Oui, et je pense que c'est là qu'un des outils entre enjeux qui est l'IA, en fait. Tu es pas très fort, en effet. J'espère, et je pense qu'on est à un moment de notre... Je lance le mot, mais notre civilisation où on a des choix hyper structurants à faire, et c'est est-ce que l'IA va être un accélérateur et on va s'en servir pour être notre... Tu vois, notre sidekick, notre assistant qui nous aide à faire des choses, à déléguer, tu vois, les tâches les moins intéressantes pour que chacun trouve sa place, s'épanouisse, apprenne, s'éclate, etc. Travaille quand il a envie de travailler parce qu'en fait, de toute façon, nos besoins primaires, on y a répondu. Et donc, en fait, le travail, c'est pas je travaille pour faire avancer l'entreprise, c'est je travaille parce que j'ai envie de proposer quelque chose, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de créer. Ou est-ce qu'on va devenir les esclaves de la machine et en fait, on va scinder entre les ultra-privilégiés qui savent maîtriser les intelligences artificielles. Tu vois, Sam Altman qui disait le premier milliardaire solo entrepreneur va être créé grâce à OpenAI ou grâce à l'intelligence artificielle. C'est en train, il y a sûrement quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont en train de créer ça. Donc, tu vois, une polarité qui était inimaginable il y a 100, il y a 50, mais même il y a deux ans, tu vois, entre quelqu'un qui a les réseaux, qui a le capital, qui a les outils, etc. Mais là, on parle d'outils extrêmement puissants qui permettent de gêner. Donc, en fait, on est en train de... Est-ce qu'on va scinder entre ces quelques personnes et toutes les autres qui vont, tu vois, créer de la data, nourrir les IA, travailler avec, mais plus l'IA va prendre les tâches créatives finalement et d'autres, tu vois, vont les nourrir, vont faire le travail besogneux derrière ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bon, c'est pour ça que moi, j'aime bien parler du pourquoi, tu vois, mais on souffle deux secondes et on se dit quelle humanité on veut créer, quelle société, quelle civilisation on veut créer, quels sont les besoins auxquels on a envie de répondre et comment l'IA est un outil. Pour moi, l'IA n'a pas d'existence, tu vois, c'est Luc Julia qui a créé quand même Siri, qui a écrit un livre qui s'appelle d'intelligence artificielle n'existe pas. Ce n'est pas une personnalité à laquelle on a, ce n'est pas une personne, il y a pour qui il va falloir faire des courbettes, rendre des services, tu vois, brosser dans le sens du poil, c'est juste quelque chose qu'on a créé et qui peut nous servir, qui doit nous servir, mais au service de quoi ? Et donc, je pense qu'on est peut-être à un moment de l'humanité où on doit se poser la question de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on veut défendre et qu'est-ce qu'on veut renforcer de notre humanité ? Et donc, comment est-ce qu'on, tu vois, le travail est un de ces éléments, mais il n'y a pas que le travail, tu vois, mais le travail, du coup, pourquoi est-ce qu'on travaille ? Et donc, il y a deux siècles, un siècle, tu vois, on travaillait parce qu'il fallait manger, il fallait manger, il fallait se loger, il fallait avoir un toit, tu vois, se nourrir, échanger des choses, etc. Donc, on devait travailler. Aujourd'hui, on est arrivé à un autre moment de notre histoire. Keynes n'a pas eu raison, on ne travaille pas trois fois moins ou cinq fois moins, on travaille peut-être d'une certaine façon plus parce qu'on peut travailler tout le temps. On a aussi changé ce que voulait dire travailler, tu vois, créer, produire, parler, écrire, enfin, mais on n'a plus le même besoin et pourtant, on continue, on s'acharne un petit peu et je pense que là, on a un moment où on peut se dire, bah attends, on respire, qu'est-ce qui nous plaît dans le travail et tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui ont peut-être, tu regardes les gens qui n'ont plus besoin de travailler parce qu'ils ont financièrement, ils sont à l'aise, etc. Ils ont créé des choses, des rentes, peu importe, ils continuent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je trouve ça beau en fait. Ça veut dire que dans le travail, on vient trouver d'autres choses que la besogne. On vient trouver d'autres choses qu'il faut que je produise, il faut que je me nourrisse, etc. Et donc, se poser un peu la question, qu'est-ce qu'on vient y chercher et comment les outils existants peuvent nous donner la possibilité de le faire ? Ce n'est pas toujours beau ceux qui continuent à travailler. Il y en a qui vont chercher une reconnaissance de travail social, il y en a qui veulent chercher de l'argent pour être encore plus riches que les autres parce qu'ils ont un pote qui est plus riche qu'eux et ça l'excelle les adagas. Il y en a... Non, non, mais souvent... Mais ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas une société de fainéants qui n'a envie de rien faire. On a quand même besoin d'être en lien avec les autres. Tu vois, la reconnaissance, c'est pas que moche. Ça veut dire que, tu vois, primaire à la préhistoire, si tu n'étais pas reconnu par la tribu, on te laissait mourir, tu vois. C'est-à-dire que si à un moment il y avait un problème, si personne ne reconnaissait que tu avais un rôle, si personne ne t'aimait, eh bien, tu étais tout seul et on n'en est pas de donner à manger. Si tu étais malade, on s'occupait de toi, pas de toi, parce que tu ralentissais le groupe. Donc, c'est quand même un besoin fondamental de l'être humain. Donc, oui, la reconnaissance... Ça va être un peu dans le trip, ça. Je pense qu'on l'a un peu dans le gène. Je trouve que ça me marre. En fait, quand tu commences à creuser des trucs comme ça, tu te dis, putain, on est juste des hommes préhistoriques en costard sur LinkedIn, tu vois. Mais avec les mêmes besoins de regarder-moi, aimer-moi, trouver-moi cool, liker-moi. Et en fait, je trouve que l'IA peut être utilisé pour des belles choses, mais il y a aussi des choses où, tu vois, quand on... Je pense que je vais mettre une photo de moi torsion sur LinkedIn, à mon avis. Je pense que ça marchera bien. Est-ce que je suis beau ? Dites-moi que je suis beau et que vous vous occupez de moi si je suis malade. Voilà, j'assume désormais, je suis... Non, mais tu vois, pendant un an, je n'ai pas ouvert LinkedIn. Je me suis dit, c'est plus mon milieu, je n'ai pas envie, je pars dans la jungle, je caricature la peine, mais ce n'est plus mon truc. Et puis là, quand tu reprends les opportunités et que tu commences à discuter avec les gens, tu te dis, bon, ok, on va... Tu vois, là, j'organise une retraite avec une super copine d'entrepreneur Elsa Hermal qui avait monté l'épicerie et revendu. Une retraite dans deux semaines. Comme embrasse. J'adore Elsa. On adore. Qu'on a appelé Tempo. Time to find your own rhythm. C'est le moment de retrouver son propre rythme. Et donc, on s'est dit, bon, bah oui, on va le poster sur LinkedIn parce que c'est aussi là où, en fait, on parle avec des gens. Et effectivement, on a, tu vois, trois, quatre personnes super intéressantes qu'on adore qui ont rejoint la retraite très vite grâce à ça. Donc, je ne veux pas mettre tout à la poubelle, mais, tu vois, j'arrive sur LinkedIn après un an d'abstinence et je vois des trucs. En fait, quand tu as un peu de recul, tu vois, j'ai vu, par exemple, comment... J'ai vu beaucoup ça. Tu vois, comment ChatGPT peut t'aider à écrire un post LinkedIn. Et donc, tous les gens qui te racontent leur prompt pour t'aider, tu vois, en copywriting, etc. Et tu te dis, donc, en fait, LinkedIn, quand tu écris sur LinkedIn, ton but, ce n'est pas de t'exprimer. C'est une stratégie. C'est d'avoir du reach. C'est de plaire à l'algo. C'est d'avoir des likes, des commentaires, des partages. Et OK, soit, en fait, c'est un outil. Mais c'est marrant que presque, parce qu'on ne le questionne pas. C'est un peu le but. Ce n'est pas de venir et de dire, je vais mettre mon cœur sur la table, je vais exprimer ce que j'ai envie de raconter, je vais poster quelque chose qui va toucher les gens ou en tout cas, qui me fait du bien, que j'ai envie de dire, ah non, 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 non. Soit tu mets ton cœur sur la table et tu as 10 likes, pas intéressant, beaucoup plus intéressant, de demander à ChatGPT de te rédiger quelque chose de stratégique, de bien positionner, de bien penser. Ça, ce sont quand même des ventes souvent de personnes qui, je ne vais pas dire qu'on n'utilise jamais ChatGPT pour créer du contenu, mais qui, pour moi, sont border charlatan parce que souvent, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, hier, je parlais avec, nous, on le voit très bien, tu vois, on écrit des posts potentiellement à plusieurs, tu vois, mais qu'on poste sur mon profil, finalement souvent, je parle sous le contrôle de Clémence, mais ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux que j'écris moi-même parce que c'est mes tripes sur la table et j'en parlais hier avec Arthur au bœuf qui me disait qu'il écrivait beaucoup moins sur LinkedIn mais qu'il écrivait beaucoup mieux, entre guillemets. Donc, alors lui, il envoie des posts hallucinants, des milliers de likes et voilà, mais c'est vrai que il me disait typiquement à un moment, parce que tout ça prend du temps quand, comme lui, encore plus que moi, t'es visible, il me disait par exemple qu'il répond des puits aux gens sur LinkedIn parce qu'il n'y arrive plus en fait, sinon tu passes ta journée entière à faire ça. Je lui dis, c'est con parce que je pense, enfin, moi j'ai du mal aussi à répondre mais je pense que les algos prennent ça en considération. C'est-à-dire que si tu réponds pas aux gens, à un moment, ils vont te perdre des points et comme nous, on voit tous comment tout ça fonctionne parce qu'on les pose là-dessus depuis des années, tu vois que si tu poses pas tous les jours, tu perds des points, machin, etc. Mais ce qu'on se disait à la fin, c'est que quand même, quand même, quand tu fais un gros poste qui vient bien des tripes et qui, même si tu poses que tous les deux ou trois mois, souvent, ça fonctionne bien. Donc l'algo est pas toujours si mal fait. En tout cas, tu peux outperformer ce qui est intéressant, c'est pas forcément que ça marche de faire un poste via chat GPT, mais c'est qu'on pense que ce soit intéressant de le faire, tu vois, c'est qu'on y ait pensé. Je me dis, mais ok, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose qu'on dise, en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est pas juste j'ai envie de vous raconter quelque chose. C'est un moyen, tu vois, et ça, je trouve que ça dit quelque chose qu'on voyait pas forcément il y a quelques années. Mais c'est ça, c'est les prophéties aussi du marketing bien en dehors de LinkedIn, sur les podcasts, sur les emails, sur tout ça. En fait, la production de contenu, c'est assez simple. De quoi t'as envie de parler ? Qu'est-ce que t'as envie d'apprendre ? Est-ce qu'on peut rester entre mains ? Voilà, si t'as juste envie de parler de ta boîte et comme elle est belle et comme machin, en fait, ça va peut-être intéresser quelques personnes en interne, mais pas beaucoup plus et encore même souvent, ça les intéressera. Non, non, non. Donc, ok, je voudrais, sur un tout petit point que je t'écoutais tout à l'heure, je me disais, finalement, la beauté d'une entreprise aussi ou de l'entrepreneuriat, je trouve, c'est de créer aussi à plusieurs un objet, on appelle ça un objet social quelque part, en tout cas une société qui te dépasse, tu vois. Ça me parle, Et je trouve ça hyper cool, tu vois, de voir Cosa Vostra, par exemple, donc je ne suis plus le CEO depuis trois ans et demi, c'est Laurent qui a pris le relais, puis il y a plein de monde, puis il y a des gens, des seniors qui ont pris aussi tout ça et donc c'est une entreprise à part entière, tu vois, et donc quand bien même je l'ai fondée, cofondée, à un moment, en fait, elle te survit aussi, elle devient quelque chose, je trouve ça aussi assez intéressant de rentrer un peu là-dedans, mais tu as quand même besoin, quoi qu'il, de bosser comme un hinge, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret, il y a quand même très peu de personnes qui sont passées sur Génération It Yourself, qui ne se sont pas cramées comme des oufs, les gens qui te disent aussi, pareil, tu peux entreprendre en prenant trois mois de congé pâte et en faisant, je ne sais pas quoi, bullshit, quoi. Tu peux, il y en a qui y arrivent, il y a des exceptions, mais à un moment, en fait, en revanche, tu dois le vivre autrement. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas profiter de tes enfants, moi je vois mes enfants, tu vois, je fais tout, je fais tout pour jamais me dire et je ne me dirai pas, en tout cas pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai réussi ça. Putain, je ne les ai pas vus assez, je n'ai pas, donc tu vois, je fais attention à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, c'est un nombre de sacrifices hallucinants. Tu parlais de toi, etc., que tu n'avais pas fait ça pendant longtemps, mais est-ce que ce n'est pas obligatoire ? C'est ma question. C'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur est-ce que c'est possible, enfin, ces questions qui pèsent dans mon entourage, tout le monde se pose la question, tu vois, de est-ce que je prends soin de moi, de ma vie et peut-être que j'ai moins d'impact et un boulot moins intéressant et moins passionnant, mais au moins, j'ai plus d'équilibre ou est-ce que je me crame, je donne tout, je vis à travers ça, je transpire ça, je respire ça, j'y pense sous la douche, je suis contente d'en avoir rêvé parce qu'au moins, j'ai une idée, etc. Je l'incarne complètement, mais voilà, au détriment d'autres choses, je pense qu'il y a un équilibre à trouver et en fait, moi, cette question, pourquoi je te dis que je n'ai pas la réponse tout de suite, c'est parce que j'ai envie d'y passer du temps et je suis sûre qu'on peut trouver une réponse, je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose. Je commence à avoir des pistes de réponse, j'en parle avec tellement de gens qui ont, en fait, cette question, elle est brûlante, tu vois, c'est comment est-ce qu'on peut être épanoui dans ce qu'on crée sans que ça nous bouffe, en fait, sans que ça nous crame. Je pense qu'il y a plein de façons de... Il y a aussi des curseurs, il y a des moments pour tout. Tout à fait. Il y a des moments pour tout. Souvent, les premières années sont quand même du long de vie. Mais c'est quelques années. Oui, tout à fait. Tu vois. Mais il faut accepter un peu de se cramer. Cela dit, tu vois, prendre soin de soi, c'est... Enfin, dans tout ça, même, et ton entourage, c'est une forme d'organisation. Alors, du coup, tu reviens dans ces moments où tu as des slots un peu pour tout, mais finalement, prendre soin de toi, c'est pour certains c'est faire la poterie, pour d'autres c'est faire du sport, pour d'autres c'est... Voilà. Mais c'est indispensable. 3, 4, 5 heures par semaine entre... Tu vois, un bon 5 heures, c'est déjà bien, avec soi-même, c'est complètement possible. Ça, je ne dis pas le contraire. En revanche, la problématique est plus chez les gens qui ne s'octroient même pas ça. Parce qu'à un moment, en effet, tu ne sais même plus pourquoi tu fais tout. Il y a ça, et puis il y a quand même une question aussi de charge mentale. Tu vois, ce n'est pas forcément les 4, 5 heures, si tu arrives à couper complètement, super. Mais moi, ce que je pense que je ne faisais pas beaucoup, c'est que j'étais jam. Tu vois, je respirais jam. C'était... Tu vois, j'ai eu des déceptions parfois dans ma vie plus perso et tout ça, et je me souviens avoir pensé bon bah c'est horrible, mais heureusement, ma boîte est encore debout. Et tu vois, c'était vraiment le truc le plus important et ça me confortait. Aujourd'hui, je ne pense plus à ça. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. Je pense que les déceptions perso, les autres et les personnes de l'autre côté devaient bien le vivre ça. Je ne le disais pas forcément. Généralement, on le ressent très fort. C'est genre, oui bon ça va, c'est chiant. Mais en fait, heureusement, jamais là. Écoute, on se dit tout. Mais oui, c'est... On vous embrasse, si vous vous écoutez. Du coup, je ne suis pas sûre qu'il m'écoute. Petit Roger. Non, mais c'est... C'est vrai que c'est... Comment est-ce qu'on peut en fait faire que... Je pense qu'il y a un change... Pourquoi je te dis qu'on n'a pas la réponse, c'est que ça demande un grand changement de paradigme. Et je sais, j'espère qu'on va y venir. Mais aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, soit tu te donnes comme un malade et tu sacrifies d'autres choses, même si tu essaies d'en sacrifier le moins possible et tu essaies de prendre soin de toi et de prendre soin de ta santé mentale, physique, de plein de choses hyper importantes en toi qui font toi. Soit tu vas privilégier et mettre le poids du corps, ce que je fais moi aujourd'hui sur plutôt vivre que produire et créer et hustle, tu vois. Mais c'est un sacrifice. Et effectivement, moi, je sais ce que je perds. Mais aujourd'hui, c'est là où je suis, c'est ce que je veux. Et en fait, mon ambition, c'est de me dire comment je vais arriver à prendre les deux et pas avoir juste des phases de vie où je mets le poids du corps sur le taf, sur la création, etc. D'autres où je mets sur la vie, sur les relations, sur le lien, sur l'humain. Non, non, non. Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment ? Mais bon, tu ne peux pas faire différemment toute seule parce que c'est dans un paradigme où tout le monde est soit en train de hustle à fond et tu vois la marche pour arriver à leur niveau, etc. Ou en fait, tu as des gens qui... La seule, c'est charbonné. Ouais. Merci. Ou alors, tu vas te mettre en pagne dans la jungle pour prendre le temps de vivre. Est-ce qu'on peut faire un peu autrement ? Mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux. En tout cas, le problème, il est identifié. Il est identifié. C'est des elephants in the room. C'est un truc en anglais. On est dans la pièce. Les entreprises opales, les entreprises libérées. On a quand même de plus en plus d'approches. J'ai fait des épisodes très cools avec le patron de Coca, Pascal Mercier, avec Thierry Pic. Pardon, tu dis ? Pascal Meilleur, pardon. Pascal, tu m'excuseras. Oui. Et ouais, tu vois, des vraies réflexions, même, Laurent Laclergerie sur LDLC. Je ne sais pas si tu vois, ils sont passés en semaine de quatre jours et avec des vraies recherches du bonheur des collaborateurs. Quand bien même, tu acceptes d'ailleurs dans tout ça qu'il y ait des tâches qui ne soient pas... qui soient répétitives et qui ne soient pas... Tu sais pourquoi tu le fais, c'est OK. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait... En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un grand dilemme du prisonnier et qu'il va falloir être intelligent et faire quelque chose que... Un dilemme du prisonnier, par définition, tu ne peux pas le gagner en tant qu'individu. Donc, il va falloir être intelligent collectivement pour se dire, OK, où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on veut créer ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment on veut vivre ? Comment on veut vivre le siècle à venir ? Avec quoi ? Le comment ? Quels outils on met en place ? Quel état d'esprit ? Etc. Mais comment est-ce qu'on peut tous sortir de ce dilemme du prisonnier pour avoir l'opportunité d'avoir des vies professionnelles, personnelles, humaines, intimes, satisfaisantes ? Enfin, pas satisfaisantes, riches, extrêmement riches. Et je me souviens, en première année d'études, un prof d'écho qui nous dit, qui nous explique le dilemme du prisonnier et qui nous dit, tu arrives à un concert, alors tu as les gens qui ont payé leur place et qui sont assis et tu as ceux qui ont payé un peu moins cher qui sont dans la fosse, tu vois, qui sont debout sur l'herbe, etc. Et il pourrait, en fait, ces 500 personnes décider ensemble, venez, on s'assied tous. Du coup, on a le même confort que les gens qui ont payé, à peu près. On s'assied, on profite de notre concert assis. Sauf que tu auras toujours quelques personnes qui vont se mettre debout. En fait, tu n'arrives pas à 500 à dire, on se met tous assis parce qu'il y a quelques individus qui vont dire, si tout le monde est assis, que moi je me mets debout, la personne se met debout donc derrière, l'autre se met debout et en fait, tu ne peux pas et donc c'est pour ça que c'est plus intéressant. Si tu veux être assis, il va falloir payer ta place parce qu'on n'est pas assez intelligents ensemble pour se dire tous, on va s'asseoir. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce, tu vois, un dilemme du prisonnier mais que ce soit au niveau du travail mais aussi au niveau environnemental, au niveau de... On a besoin de réfléchir ensemble collectivement comment est-ce qu'on fait le point sur nos désirs individuels et collectifs pour ne pas être dans un monde et une logique de compétition et de... C'est super parce que si toi, tu dors et que tu en fais moins, moi, je vais en profiter pour en faire plus, tu vois, se réguler. Et tu vois, j'ai fréquenté des gens qui, par exemple, qui travaillaient en finance, en fusion, MNF, fusion acquisition, tout ça et qui me racontaient, je les voyais mais se cramer, bosser mais parfois, tu vois, se faire des nocturnes des trucs et tout et je ne comprenais pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est structurel. Parfois, tu n'as pas de deal donc c'est un peu plus tranquille et parfois, tu vas te cramer pendant six semaines. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi vous faites ça ? Bah oui, mais parce qu'en fait, on a le moins de temps possible pour faire une proposition, tu vois, de deal et parce qu'il y a trois, quatre autres banques ou fonds qui sont missionnés et on est tous à essayer d'aller le plus rapidement possible pour faire le deal. Je dis, pourquoi vous ne vous appelez pas tous les quatre, les quatre fonds, pour vous dire, ça vous dit, on ne prend pas six semaines, on en prend dix ? Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Oui, mais en fait, tout le monde serait plus heureux. À la limite, la seule personne qui serait lésée, c'est l'entreprise qui est en train d'ouvrir ses données et qui dit, faites-moi une proposition. Mais même avec cette entreprise, on pourrait trouver un moyen. Non, en fait, vous êtes dans un dilemme du prisonnier et il n'y a personne qui va jouer le jeu. Mais s'il y a quatre, vous jouiez le jeu, tu ne rentrerais pas à deux heures du matin, tu rentrerais peut-être à 23 heures, tu ferais peut-être une meilleure proposition. Peut-être que d'autres personnes voulaient bosser en finance qui ont plein de choses à apporter mais qui ne veulent pas rentrer dans le jeu. Ton fils saurait comment tu t'appelles. Exactement. C'est déjà pas mal. Et en fait, du coup, tu ne peux pas dire à une personne qui se crame jusqu'à deux heures du matin mais qu'est-ce que tu fous ? À part lui dire de partir mais ce n'est pas l'idée parce que là, ça trouve, la personne est passionnée de ce qu'elle fait, elle le fait bien, elle sent que ça a un impact, etc. Mais en revanche, tu peux prendre un peu de recul et dire est-ce qu'on peut changer les règles du jeu ? Et ce dilemme du prisonnier, il s'applique aussi au niveau environnemental où en fait, t'es là, si toi, tu continues de polluer, moi aussi je vais polluer puis il n'y a pas de raison que moi je me limite si toi, tu ne le fais pas parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Ce triangle de l'irresponsabilité, tu vois, non, c'est aux entreprises de le faire, non, c'est au gouvernement de mettre des lois, non, mais si les consommateurs ne veulent pas changer, bref, est-ce qu'on peut tous se poser, respirer un bon coup et prendre des décisions un peu plus intelligentes ? Ce qui est intéressant, c'est que parfois la loi, alors là, le libéralisme peut t'empêcher de faire ça, notamment parce que ça peut vite aller sur du enfin du trust, les lois anti-trust, les accords de compétiteurs qui vont se dire bon, on va arrêter de tirer les prix vers le bas parce qu'en fait, nos collaborateurs travaillent mal, etc, etc. Et puis on va te dire oui, mais ça, ce n'est pas au bénéfice du consommateur. Donc liberté, donc oui, les mains libres pour faire tout tant que derrière, il y a quelqu'un qui achète. Mais je pense que c'est une grande question. Tu vois, je reviens sur l'urgence environnementale. En aucun cas, tu vois, de réponse. Je suis plus dans les questions et je suis très curieuse en fait des questions qu'on se pose et des modèles de réflexion. Mais par exemple, Aurélien Barrault, que j'adore, tu vois, scientifique, mais philosophe, poète qui dit c'est bon quand même de se mettre des limites, de se mettre des limites. Je trouve que sa métaphore la plus parlante, c'est si j'ai une voiture qui peut rouler à 200 km heure sur l'autoroute mais qu'on me limite à 80, ouais, peut-être que là, j'ai besoin d'aller vite ou j'ai envie de profiter ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, je suis content qu'on me limite d'aller à 80 parce que non seulement peut-être que je vais me mettre moins en danger, mais en plus, je suis très content d'arriver sur l'autoroute en sachant que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi et c'est des limites qu'on a acceptées. On ne se dit pas, non mais attendez, ce n'est pas la liberté, je suis censée... Et il y a peut-être certaines limites qu'on pourrait accepter à l'échelle plus globale et sur un point de vue environnemental. Et combien j'ai de personnes autour de moi qui me disent, je prends encore l'avion mais j'ai hâte qu'on m'en empêche. C'est assez fou, tu vois, mais qu'ils disent mais tant que ce n'est pas à un niveau structurel, tant que ce n'est pas à un niveau global, je n'arrive pas à me discipliner et en plus, rationnellement, le jeu n'en veut pas la chandelle. Et quand on est dans un moment où prendre des bonnes décisions collectives n'en vaut pas la chandelle à l'échelle individuelle, le dilemme du prisonnier, je pense qu'il y a peut-être des réflexions à prendre. Moi, j'avais vraiment, je pense, je ne sais pas, la plupart de mon entourage, mais 80% des gens autour de moi a envie qu'on les empêche de prendre l'avion. Mais ils ne le feront pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut inventer à une échelle politique, une échelle peut-être sociétale, collective, même si c'est une mini-révolution qui démarre et des gens qui se mettent des accords entre eux, qui, tu vois, sous une forme de jeu, etc., qui est déjà, tu vois, dans certains milieux où en fait, les gens se disent « Ah quoi, tu prends l'avion ? » Non, je n'ose pas vous dire « Je pars à Bali, mais je suis partie en secret, je ne le mets pas sur les réseaux. » Enfin, ça commence évidemment à venir. Mais qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre ensemble des bonnes pratiques, tu vois, des permissions d'être libre, mais de manière vertueuse. Intéressant. Si je viens sur un sujet beaucoup plus qui est terre à terre, qui est la, justement, l'IA, et ta passion pour les outils, l'automatisation aussi, plus largement. J'ai cru comprendre que dans ce beau loft que tu loues dans le… L'inzième ? Dans le onzième. Le onzième. Sur le canal. Sur le canal, oui. tu avais vraiment tout, 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 tout automatisé. Alors ça, on va venir un peu aussi ensuite sur Jam, mais ça doit venir aussi de cette époque de comprendre comment on automatise des réponses, on automatise plein de choses. Est-ce que… Alors, tu animes des choses comme ce que tu as fait hier ou c'était un… c'était juste un proof of concept, comme on dit ? Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais, ce que tu vois, comment on met des gens qui vraiment semblent très loin ? Parce que finalement, dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont déjà à Donf sur un certain nombre d'outils. Déjà, quand tu sais un peu utiliser mi-journée, ça veut dire que tu es quand même déjà geek parce qu'aller te coltiner c'est que sur Discord, c'est ça ? Discord, on va aider, imagine. Quel enfer. Et donc, comment on s'y met ? Comment si ma mère qui écoute ça, si elle nous écoute encore, peut se dire tiens, moi aussi, je vais tester mon père ? Ils ont un peu, à un moment, ils étaient allés sur GPT, OpenAI, mais ils se sont dit je ne comprends pas trop. Donc, comment on fait ? Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a une baguette magique ou même, tu vois, plus une lampe d'Aladin à disposition et que l'enjeu et quelque chose effectivement qui me passionne, c'est de dire comment tout le monde peut se dire je peux, identifier cette lampe, savoir qu'elle existe, la frotter et avoir un génie qui me propose autant de rêves, de souhaits, de vœux que je veux si j'arrive à bien lui parler. Tu vois, par exemple, on pourrait se dire tu as un génie qui dit tu as un vœu et tu lui dis je veux que mon souhait c'est que j'ai un nombre illimité de souhaits. Tu parlais de hack. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut apprendre pour se rendre compte qu'en fait, on a quelque chose d'infini, des outils infinis pour s'y mettre, démystifier, en fait, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a effectivement les outils, tu vois, la boîte noire et on n'est pas obligé de comprendre comment un algorithme fonctionne pour être capable de discuter avec des IA et aujourd'hui, tu as plein de produits, plein de solutions, plein d'outils gratuits ou presque qui te permettent d'avoir une interface pour parler à ces machines. Peut-être que je donnerai un petit lien à la fin où j'ai répertorié, tu vois, mes outils de référence et c'est Bitlist, slash Marjolaine Grondin, quoi, bit.ly slash Marjolaine Grondin. Je le mettrai. Mais en fait, tu vois, je pense que hier, enfin, il y a deux jours, je les ai mis autour d'une table en disant, OK, on a 45 minutes, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les mains dans le cambouis, vous n'avez pas créé des choses, mais je suis là pour vous prouver que vous êtes capables de le faire et qu'on va s'amuser et que tout le monde va trouver sa place. Et avant de rentrer dans le comment, je suis rentrée dans le pourquoi parce que pour moi, c'est vraiment la question fondamentale à se poser et je leur ai fait faire un petit exercice et je sentais qu'ils me regardaient. Je leur ai dit, d'abord, voilà les challenges qu'on va faire ensemble. Donc, en une demi-heure de créativité, on va... Tu leur assois bien un petit thé à la menthe ? C'est parti, respirez, regardez en vous. Non, ça va, je sais, compartimenter quand même. Je leur ai dit, prenez un temps, on va ensemble se donner un cap. On va créer un LLM, tu vois, on va créer un outil, un guide basé sur l'intelligence artificielle qui va guider les participants. On va écrire une... Enfin, faire une chanson avec un son, une musique, des paroles, un truc complètement pété mais marrant. On va créer une vidéo sans enregistrer de sons, d'images, de voix. On va créer un site, on va faire une presse, etc. Et notre objectif, c'est que demain, quand on va présenter ça à l'Assemblée, on crée l'émotion. Il y avait la patronne du Bon Coin, il y avait des patrons de marques de luxe hallucinants, de méta, de BVF. Ouais, c'était... Tu vois, moi je suis arrivée genre, ok, est-ce que j'ai des choses à leur apprendre ? C'est parti. Et en fait, je leur ai donné ça et j'ai pris aussi, parce que, incarner ce qu'on veut dire aussi, si je m'apprête à dire à des gens, trouvez votre place, soyez vulnérable, éclatez-vous, et soyez vous-même parce que c'est ça qu'on va vous demander aujourd'hui. et vous ne serez jamais meilleur que si vous êtes vous-même et que vous avez envie de passer cette demi-heure ensemble, il faut que je commence par moi donner l'exemple et je leur ai dit donc voilà l'enjeu pour vous, donc créez ce bot, etc. Et pour moi, l'enjeu, c'est que tout le monde passe un bon moment, que tout le monde apprenne, que chacun se sente à sa place et moi te passe un bon moment. Et tu sentais qu'ils étaient un peu un peu pris, tu vois, par surprise presque, par... il y a une facilitatrice qui vient et qui nous raconte comment elle a préparé ça, tu vois, je leur ai même dit avant de venir devant vous, j'ai réfléchi à mon ikigai, donc ikigai, mon mot préféré, c'est... Je l'ai entendu déjà quatre fois par jour de ta bouche. Ah mais moi tu viens, c'est le dîner de con, tu vois, ikigai, mais c'est pas grave, il y aura toujours une ou deux personnes qui ne connaîtront pas et qui seront contentes de l'entendre, donc moi je suis... Tu fais toujours le geste en plus, l'ikigai, tu vois. Non mais voilà, le point de rencontre, je fais mon petit geste entre ce que tu aimes faire, ce que tu fais bien, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi tu peux être payé. Et je leur ai dit, moi j'ai fait mon ikigai avant de me présenter ici devant vous pour ce contexte et ce que j'ai envie, c'est de donner de l'énergie, créer le momentum, aller vers quelque chose de très concret et en même temps d'inspirant et que vous en repartiez avec une ou quelques idées hyper clés que vous pouvez mettre en place dans votre vie, dans votre business, etc. Et tu vois, je trouve que d'arriver et de leur dire ça, ça a créé un contexte où ils avaient envie d'être là et ça les a sortis aussi du guidon de attends quoi, je vais apprendre quoi, genre d'un coup, tu vois, j'avais leur attention et je leur ai dit, on va créer tout ça, voilà plein d'outils, donc les outils que je mets sur le lien et on pourra en parler, mais d'abord, vous vous prenez tous deux minutes avec vous-même et vous réfléchissez à votre ikigai aujourd'hui et vous réfléchissez à ce que vous êtes venu chercher, comment vous avez envie de contribuer, ce que vous avez envie d'apprendre, etc. et une façon aussi de désamorcer parce que quand tu te retrouves avec des gens, des leaders de grandes boîtes, de boîtes tech ou B2C, tu vois, des belles boîtes, leur dire, moi je ne sais pas à quel niveau ils sont et tu vois, je n'ai pas envie non plus d'arriver et qu'ils me disent, attends, tu es mignonne, mais ça je le connais, ça je le fais tous les jours ou alors, oulala, tu me parles chinois et donc j'ai un peu désamorcé ça en leur disant, je vais vous proposer de faire des choses, il y a des choses que vous allez trouver extrêmement faciles, vous savez faire, vous faites hyper bien, c'est votre zone de génie, de confort, etc. Il y en a d'autres, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, identifier si pendant ces 30 minutes ce que vous avez envie, c'est de donner de l'énergie au groupe, de donner vos compétences et de dire, faire un bot, évidemment, je sais le faire, je te le fais en deux minutes, mais de quoi tu me parles ? J'ai l'outil. Merci, super, comme ça on l'a en deux minutes et on peut passer du temps sur la tonalité, la marque, le site, etc. Ou alors à l'inverse, comment ça, créer une vidéo sans enregistrer de son et d'image, j'ai aucune idée de comment le faire. Eh bien génial, tu vas avoir envie d'apprendre, va te mettre là où tu apprends le plus, toi va te mettre là où tu peux aider. De quoi t'as envie aujourd'hui ? Et ça c'est le truc qui me passionne, c'est dans ma vie tous les jours, en entreprise, au sein des organisations, c'est que chacun puisse aujourd'hui, comme si c'était un truc, on distribue un peu les possibilités, aujourd'hui est-ce que t'as envie d'apprendre ? Est-ce que t'as envie de consolider ? Est-ce que t'as envie d'aider ? J'ai une amie qui m'a dit je rêverais que le monde du travail ce soit un endroit où quelqu'un t'attend, quelque part, t'es toujours attendu, t'es toujours attendu pour contribuer et pour qui tu es et pour créer, comme une ruche où t'arriverais et on te dit qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Où est-ce que tu veux être ? Et ma question c'est comment on peut s'en rapprocher le plus possible et je suis convaincue que les outils IA, mais pas que en fait, les outils tech aujourd'hui sont beaucoup assistés par l'IA, peuvent permettre à tout le monde parce qu'ils sont quand même faciles à utiliser et ça, moi je ne suis pas tech, je ne suis presque même pas geek. On m'a dit t'es technophile et j'étais là, je suis curieuse mais vraiment tout le monde peut avoir cette curiosité et je n'ai pas de compétences du tout particulières. J'ai même peut-être un syndrome de l'imposteur parce que j'ai l'impression c'est facile et je le dis vraiment c'est facile une fois que tu as les bons outils et que tu n'as pas peur c'est facile en fait que tout le monde puisse se dire je peux faire ce que je veux je peux faire ce que je veux je peux demain écrire du texte sur un sujet être sûr qu'il n'a pas d'erreur l'écrire en plein de langues créer du contenu créer un site tu vois créer un site le but ce n'est pas d'être un bon développeur qui va coder un site hyper pertinent hyper léger hyper responsive c'est plutôt de se dire non non je veux créer un site parce que j'ai quelque chose à créer j'ai quelque chose à proposer comme on disait tu vois et donc moi je trouve ça génial quand on me dit ah mais là il n'y aura plus besoin d'humains pour faire ci pour faire ça bah s'il y a des humains qui ont envie de le faire qui le fassent mais s'il n'y a pas besoin c'est super parce qu'on passe à l'étape d'après en fait moi encore une fois je ne crois pas à la besogne tu vois et tu parlais du loft donc le loft du canal qui est un loft que j'ai un peu retapé dans le 11ème et où je vis mais que j'ai aussi que je propose à des marques à des créateurs à des entreprises à la journée pour venir faire des tournages des shootings des réunions des ateliers des événements etc d'ailleurs j'ai rencontré quelques personnes ici qui me disaient mais j'ai fait ma première réunion d'équipe chez toi attends j'ai une photo de toi de moi dans ton salon tu le loues sur OfficeRiders c'est ça ? sur plein ouais j'ai le loft du canal .fr qui est mon site on a un compte Asta et après sur OfficeRiders SnapEvent Cactus toutes les plateformes j'ai enregistré avec OfficeRiders tiens une question outil tu utilises pour le louer sur toutes ces plateformes un logiciel il y a des un CMS qui te permet d'aller riguer tout le monde partout et qui est non ? non il y a des tas de trucs qui sont vachement bien il y en a bien il y en a mais ils sont pas alors c'est plus pour tu vois des locations saisonnières annuitées tu y perds bien Bbooking etc à ma connaissance mais encore que peut-être qu'on pourrait regarder j'ai pas comme je l'ai fait progressivement et en fait c'est un peu une boîte que j'ai montée sans y penser tu vois je l'ai montée un peu avant de CD Jam donc ça s'est créé un peu tout seul c'est j'ai pas tu vois j'ai même pas eu la curiosité d'aller voir s'il y avait un CMS en revanche j'ai créé pour moi tu vois ma petite bible où j'ai mes photos mes descriptions mes infos et qui me permet d'aller irriguer rapidement sur plein de plateformes tu vois j'ai été j'ai créé un blog qui se fait automatiquement via un outil qui s'appelle Reboom R-E-B-O-M qui te permet sans connaissance technique d'aller complètement booster ton SEO parce que tu vas demander à une IA basée sur ChatGPT d'aller t'écrire des articles de blog en fonction des bons mots-clés des bons clusters tu vois je sais même pas exactement ce que c'est mais c'est pas mon sujet des bons regroupements etc pour aller moi je lui ai mis de me faire 4 articles par jour générés par de l'IA avec des photos les bons mots-clés les bonnes problématiques donc tu vois ça tu le fais sur quoi ? Reboom Reboom des français qui ont monté ça tu lui donnes et il te les poste automatiquement tu lui dis un peu ton business tes typologies de clients et tous les jours il va te faire des articles rédigés par de l'IA et qui te permettent d'être propulsé dans Google dans les moteurs de recherche et en fait R-E-B-O-O-M ouais et tu vois des outils comme ça moi je ma passion c'est pas d'avoir envie d'aller creuser le SEO la génération de contenu d'écrire un blog etc ma passion enfin en tout cas là mon envie dans ce cadre du loft c'est de me dire j'ai ce lieu il se paye par lui-même il me permet de faire d'autres choses il me dégage du temps les bonnes personnes qui ont besoin de trouver le loft vont l'identifier tu vois hier discuter je me permets de la citer avec Maude Caillot tu vois entrepreneur qui est avec nous elle va dire mais tu fais quoi tu fais quoi exactement ok t'as une demi-re et en fait elle m'a dit quoi mais ton loft mais j'ai tourné dans ta chambre des interviews j'ai fait ma première réunion d'équipe dans ton salon et en fait moi je trouve ça génial de me dire de manière extrêmement légère en termes d'effort de sa part et de la mienne on a eu les plateformes les outils les contenus qui ont fait qu'il y a eu ce matching et qu'elle elle a trouvé rapidement le bon loft j'en garde un super souvenir c'était le premier moment d'équipe etc et moi j'ai pu proposer mon loft à la personne qui en avait besoin qui était contente d'être ma cliente et ça s'est fait tu vois avec plein d'outils et que ce soit des outils qui moi m'ont permis de créer la structure des outils qui m'ont permis d'avoir des belles photos d'avoir de facturer de suivre ma trésor il y a le bon outil à chaque fois avec du lia ou pas et en fait à la limite c'est pas ça qui m'importe c'est juste d'avoir le bon outil pour le bon problème le bon besoin et aujourd'hui tu vois j'ai même par exemple un détecteur de bruit alors ça n'enregistre pas les sons mais ça juste ça me dit s'il y a trop de décibels ça fait énormément rire mes potes qui se disent mais en fait c'est quoi tu reçois une alerte ici la propriétaire vous faites trop de bruit ici la voix c'est un petit drone qui arrive genre je vous vois baissez le son s'il vous plaît donc non c'est pas du tout ça mais j'ai une application et tu vois au début j'arrivais j'arrivais je dînais avec des copains et tout et j'avais mon téléphone avec mon détecteur de bruit et c'est là ok ça va être ça notre vie en fait maintenant tu vas avoir peur d'avoir des bruits chez toi mais en fait tu vois cet outil qui est à la fois assez basique en fait qui me dit en gros il y a plus de 85 décibels chez toi mais avec un peu d'algorithme et capable de me dire s'il y a trop de monde qu'en fait tu vois il se base sur combien il y a d'iPhone alors c'est que les iPhone mais du coup il extrapole tu vois t'imagines pour une personne qui a un iPhone combien ont d'autres téléphones et donc il fait son petit calcul il est capable de me dire attention là il y a une teuf il y avait 5 personnes pour un tournage ils sont 25 donc bah tu reçois un message oui est-ce que tout se passe bien ou ça te partait un peu trop nombreux et en fait moi ça me permet aussi de faire confiance de partir tu vois de partir de Paris en me disant bah il se passe des choses chez moi les gens entrent avec la clé c'est chez toi c'est chez moi c'est chez moi mais moi j'aime bien tu vois j'aime bien faire confiance j'aime bien accueillir j'aime bien j'ai toujours rêvé un peu de la maison bleue sur la colline alors il y a une clé mais tout le monde a le code donc ça va elle est sur le paillasson la clé si vous voulez elle est sur le paillasson de droite parce que c'était moins évident non mais en fait une fois que tu fais confiance et que que t'as envie moi je j'ai une anecdote que je dis souvent c'est je j'ai rencontré les personnes dont je suis le plus proche chez moi plein de gens avec qui je passe du temps aujourd'hui que j'adore bah un jour ils ont débarqué dans mon salon et et en fait mais vraiment je peux citer je pense 10-15 personnes avec qui bah tiens on va organiser une projection on va se faire un documentaire sur un village régénératif au Portugal invite tes potes nanana on est dimanche après mais on se retrouve à 20 et bah là je rencontre quelqu'un on va devenir hyper proche bah on s'est rencontré où ah bah oui à la maison tiens on va faire ça et c'est parce que d'envie aussi de rencontrer et une disponibilité mentale où en fait ouais j'ai le temps j'ai l'envie pourquoi tu es les projections chez Marjo quand même on va se faire une projection sur un village générale au Portugal en effet tu limites le nombre de personnes qui c'est bien le but c'est pas de plaire à tout le monde c'est de trouver ceux avec qui t'as envie de raconter des choses et pas passer des moments je pense que dans mes potes je leur balance ça ils vont me dire je suis pas dispo mais je t'ai pas dit la date j'étais seul du coup quand je l'ai regardé mais non mais attends mais nous en une semaine on était 20 non mais en plus le pire c'est que je viendrai trop je serai pas content après chaque fois je t'écris on organise ça ouais non je peux pas je suis pas dispo ok non mais c'est super tu vois déjà je vois Reboom ça me plaît je l'ai déjà partagé c'est incroyable j'ai plein d'outils comme ça tu vois Squarespace pour faire le site hyper rapidement je précise que je ne suis pas payé pour dire ça mes sponsors aussi j'étais content bah franchement moi j'adore et maintenant ils ont rejeté des briques d'IA tu vois et tu vois typiquement il y a des sites qui te permettent en une phrase donc en un prompt comme on dit tu vois une requête une demande de générer un site avec des photos du texte tu vois ça je l'utilise en conf pour montrer aux gens regardez j'ai mis une phrase bam j'ai un site internet en vrai pour moi c'est gimmick et je le dis tu vois c'est wow effect c'est marrant t'as un site en deux secondes est-ce que derrière j'ai utilisé ce site pour vraiment créer tu vois le publier faire mon site internet non on en est au niveau où c'est gimmick peut-être que dans un an tu vois on en parlait sur d'autres outils ça le sera pas en revanche Squarespace que tu génères non pas avec une petite phrase mais avec toi qui te dit attends mais en fait je suis en train de faire un site pour proposer la location d'un appartement donc j'ai besoin de belles images j'ai besoin de mettre l'adresse j'ai besoin de texte etc donc t'as de l'humain derrière tu vois c'est toi qui va créer ton coquille ton site ton template etc avec énormément de techno parce que t'as 10 templates adaptés en ayant répondu à 3 bonnes questions etc mais c'est pas de l'IA c'est juste les bonnes questions les bons templates les bons outils etc et une fois que t'es dans Squarespace tu vas commencer à écrire des textes et là t'as un petit tu vois ce petit logo signe de l'IA maintenant qui a une genre de petite étincelle quoi tu cliques et il va t'améliorer ton texte et là là il y a une vraie valeur c'est sûr que c'est plus c'est plus waouh de se dire ah j'ai généré un site ça c'est mais c'est pas réaliste tu vois derrière non puis ce sera en fait ce sera triste je veux dire à la fois le site avec avec de ton contenu de toi en fait on revient là sur ce qu'on disait tout à l'heure la techno elle doit pas juste être la limite je reviens sur Reboom c'est intéressant pour le pour le SEO mais c'est juste un moyen de hacker Google un petit peu c'est un moyen de dire je veux que mon message il soit porté parce que j'y crois mais d'abord tu mets ton coeur sur la table voilà et c'est ça qui est intéressant et un site en fait moi je pense que 90% des sites d'entreprises peuvent être faits par une personne voilà il faudrait presque que ce soit le président qui le fasse enfin tu vois qui se fait deux jours isolé à la campagne et qui sait ce qu'il veut voilà ce que j'ai envie de raconter et c'est pas très très compliqué en fait et tu peux même le faire en deux heures déjà faire une version au zéro good enough et puis après en 30 minutes on a fait l'autre jour et après tu peux revendre des ce qui est plus compliqué c'est des sites plus complexes les grosses marques les plateformes les plateformes tu t'inscris tu mets une vitrine et encore même si tu vends si tu vends 50 produits 10 produits 20 produits et que ça change pas tous les jours et que tu changes pas les prix de tous les jours Shopify merci au revoir ça marche aussi sur Squarespace non mais en fait j'ai envie de dire peu importe l'outil pourvu qu'il y ait le désir tu vois t'en as d'autres comme ça assez simple moi ce que j'aime dans ce qu'on a pu voir aussi récemment peut-être que je vais révéler un truc que tu m'as dit oui ça doit être toi qui m'as dit mais sur les s'autoprompter moi je le faisais déjà un petit peu mais ça c'est assez assez rigolo je te laisse nous expliquer comment tu fais ça s'autoprompter c'est un peu dire au génie cher génie voilà mon envie demande-toi à toi de te demander comment le réaliser en gros pour le dire de manière moins cryptique c'est plutôt que de dire chat GPT ou peu importe avec quel il y a tu discutes aide-moi à faire ma roadmap pour le lancement de mon site de je sais pas de marque de bougies tu dis chat GPT réécris-moi ce prompt pour demander à chat GPT de me faire ça deux points et là tu écris écris-moi une roadmap pour le lancement de mon site et là donc le prompt c'est la question que tu poses le prompt moi j'aime bien parler de l'art du prompt c'est vraiment s'il y a bien en fait s'il y a une chose à savoir faire c'est ça c'est savoir prompter je reviens pour expliquer ça ceux qui connaissent moins ou qui n'ont pas écouté ces épisodes précédents dont je parle c'est un peu comme poser une question à Google c'est de moins en moins vrai parce que Google a énormément évolué mais il y a 10 ou 15 ans si tu savais bien utiliser Google la manière dont tu posais les questions tu allais avoir des réponses beaucoup plus précises ou différentes si tu savais mettre des guillemets si tu mets des deux points si tu mets des choses comme ça exactement et ben le prompt c'est un peu pareil si tu sais très bien prompter et bien en fait tu vas pouvoir tirer de ces IA de ces LLM donc comme on les appelle des choses beaucoup plus incroyables et pour moi l'inégalité elle serait là mais je dis serait parce qu'en fait on peut la résorber grâce à des outils qui te permettent de t'auto-prompter elle serait là tu vois ce serait entre ceux qui arrivent à bien frotter la lampe pour avoir le meilleur génie qui est dans les meilleures dispositions etc et les personnes qui ne savent pas trop comment s'y prendre et du coup vont avoir un peu une IA au rabais et en fait tu as plein de choses à savoir quand même pour l'art du prompt dans le lien qu'on va mettre en description j'ai écrit moi comment je vois en fait cette façon de faire en plusieurs étapes lui donner du contexte lui dire de prendre un personnage en tant que consultant en tant que génie du marketing qui vient de réussir son meilleur coup tu dois continuer dans cette lancée et tu vois en tant qu'écrivain en tant qu'autrice reconnue fais moi la meilleure traduction et donc tu as des contraintes tu vois j'ai besoin que ce texte fasse 10 lignes émotions tu lui dis c'est le texte de ma carrière je ne peux pas me planter si j'ai pas la meilleure traduction qui va embarquer l'audience je vais être viré tu lui donnes de l'émotion tu as même un hack que j'ai trouvé sur un site qui disait si tu lui dis je vais donner un pourboire il te fait une réponse 20% plus longue et meilleure donc tu lui fais ton prompt et tu lui dis je vais te donner un pourboire de 200 euros et là effectivement en plus c'est génial de donner des pourboires que tu ne donneras pas chat GPT se plie en 4 si tu donnes un pourboire à chat GPT tu lui fais ton prompt il comprend le principe de pourboire il comprend pas donc il se dit attends mais génial je vais une donnée si tu réussis je te donne un pourboire bon alors parfois j'ai la flemme et je le mets pas tout le temps tu vois mais si j'ai un prompt important et parfois tu fais ça et tu lui dis maintenant réécris ce prompt pour qu'il soit le meilleur pour parler à une IA déjà il prend ton prompt qui est déjà bien écrit et il le réécrit mais si tu n'as pas le temps de faire ça tu vas sur prompt perfect et sur prompt perfect tu vas écrire avec tes pieds ton prompt vraiment juste j'ai besoin d'une stratégie marketing pour le lancement de mon site et là et c'est pas de la magie noire en fait c'est vraiment juste qu'une IA elle a de la data sur comment faire un bon prompt et donc elle va aller chercher ah oui les meilleurs prompts pour ce genre de demande c'est ça et donc prompt perfect va en temps réel prendre ton texte l'écrire en tu vois un beau paragraphe parce qu'en fait plus tu nourris la machine plus tu lui donnes de contraintes d'éléments de guides de guidances elle va elle va arriver à faire quelque chose de pertinent et va te copier et va te faire la réponse directement dans prompt perfect et tout à l'heure tu disais quand on utilise midjourney ou dali ou autre on est déjà un peu geek parce que si je te cite je te paraphrase quel enfer d'aller sur discord enfin c'est déjà un peu compliqué tu vois moi j'ai carrément la flemme sur prompt perfect tu as accès à midjourney donc tu vas il est embarqué en fait l'accès donc tu peux accéder c'est un peu un hack un raccourci pour aller générer des images aujourd'hui si tu vas sur le site de midjourney il te dit coming soon tu vois ça arrive bientôt la fonctionnalité de créer tu vas sur prompt perfect c'est pas coming soon c'est déjà là et tu vois pour moi c'est ça en fait c'est comment là je peux donner des outils mais j'ai surtout envie de donner envie d'aller pêcher tu vois et apprendre à apprendre à pêcher parce que ça va changer tellement que c'est une fois que tu es dedans l'idée c'est l'enjeu c'est de faire de la veille en fait c'est d'être capable d'être en veille constamment de se dire de se faire confiance il n'y a pas de raison que je ne trouve pas les outils je vais demander à ChatGPT de se demander de me trouver les bons outils et tu vois moi quand je prépare une conf quand je prépare un workshop etc il y a toujours un moment de brainstorming avec de l'IA toujours ça on en parlait avec Laurent Alexandre je crois l'année dernière je ne sais plus mais en tout cas c'est vraiment ça doit être si tu ne le fais pas tu perds tellement en fait c'est comme si tu avais 10 personnes de plus autour de la table si tu promptes bien en plus quand nous on doit chercher des titres quand on doit systématiquement sur les titres d'épisode on fait toutes les semaines je demande à Clémence mais toutes les semaines sur ChatGPT on demande sa version tu vois et généralement on ne la prend pas mais en revanche elle nous donne des idées et c'est le principe du brainstorming d'ailleurs c'est en fait tu as un peu comme un board secret tu vois si tu imagines tu travailles et d'un coup tu as une idée tu as un besoin tu as quelque chose tu ouvres la porte dans un couloir secret et tu as genre 30 personnes qui sont là hey qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en plus si tu es un peu frustré de cette nouvelle manière de travailler où tu dois respecter tout le monde tu peux les insulter parce que ChatGPT s'en fout donc c'est bien il est super de bonne humeur vous voulez lancer un site de bougies hey bande de connards vous pouvez me donner une réponse là-dessus et d'un coup ils se réveillent tu vois ils allument la lumière ils sont là oui qu'est-ce qu'on peut faire pour vous alors qu'avant ils ne disent rien appelez-moi chef exactement mais tu peux lui dire de t'appeler comme tu veux mais tu vois à un moment ChatGPT c'est mis à me tutoyer je ne sais pas et j'ai trouvé ça un peu bizarre non non on reste sur mais tu vois t'as vraiment plein de personnes ou d'entités peu importe de génies qui sont là et qui sont prêts à exécuter à te dire c'est génial mais quelle bonne idée tu vois moi je lui ai dit pour un workshop auprès de directeurs du digital dans un grand événement j'aimerais réfléchir à des angles sur comment les embarquer sur des approches concrètes premier truc qu'il te dit c'est une excellente idée d'avoir une approche concrète t'es là genre déjà tu te sens déjà toi t'es à plus de 10% tu vois super il y a un moment ça t'agace quand même souvent c'est là non non c'était nul mais bon merci d'avoir pris des pincettes pour me le dire tu sais à la fin il te fait aussi toujours un paragraphe mais attention avant de se lancer là-dedans il faut regarder et j'ai des potes qui m'ont dit moi je lui ai dit d'arrêter ce paragraphe j'ai pas envie donc tu peux vraiment le faire à ton image aussi quoi moi j'ai un petit hack tout bête aussi pour ceux qui ont la flemme de faire alors c'est prompt comme ça c'est l'audio en fait ça peut paraître con mais ceux qui n'ont pas l'habitude quand tu as alors GPT-4 il faut payer je crois pour l'avoir notamment sur ton smartphone tu lui fais tes prompts tu lui poses tes questions en mode tunnel donc je vais te faire un prompt de 4 minutes t'as intérêt à pas déconner écoute-moi bien écoute-moi bien assieds-toi après tu peux rajouter dans le prompt d'après juste je voudrais que tu rajoutes ça ça ou voilà copier-coller en disant je voudrais que tu m'aides à mieux te prompter mais si tu t'auto-promptes en tant que ça voilà c'est hyper intéressant ce que je trouve intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore poussé cette porte pour aller trouver ces 30 petits génies que tu peux insuffler qui sont dans le couloir qui sont dans le couloir à droite le chef déjà c'est intriguant donc allez-y parce que vous allez voir c'est cool non mais pardon je vois Clémence qui se marre elle est trop blanche bon public merci Clém si tu en fait quand tu prends l'habitude il y a un moment tu le fais pour un truc deux trucs et puis en fait je disais l'été dernier moi j'ai quand même alors j'ai pas aidé je pense que ça l'a aidé lui-même dans sa démarche c'est pareil mais il se trouve que j'étais avec un prêtre et je lui ai dit viens on va faire ton ton homélie ton homélie enfin ton tu vois sur chat GPT et la veille j'étais avec des médecins et puis à chaque fois j'étais tellement obsédé par ce truc je le suis toujours mais peut-être un peu moins mais en fait ce qui est drôle c'est que quand tu prends cette dynamique en fait surtout dans ta vie il y a des choses que ça que ça crée quoi et tu vas l'avoir en réflexe sur plein de choses et je note en ce moment que tu vois je te disais ma fille de 11 ans la plus non j'ai qu'une fille c'est la plus âgée mais elle a 11 ans et mon neveu de 20 ans ce week-end dans le même week-end ils m'ont demandé un accès à GPT-4 donc à mon payant parce qu'ils utilisaient tous les 2-3.5 ils avaient compris que c'était net mon moment bien et et en fait ça vient d'eux c'est à dire que c'est pas moi qui leur ai dit et eux l'utilisent de manière peut-être pas quotidienne mais je pense que Victor il l'utilise de manière quasi quotidienne alors tu peux te poser plein de questions il est étudiant tu peux dire oui mais qu'est-ce qu'il fait vraiment qu'est-ce qu'il fait pas mais je pense qu'en fait il bosse bien c'est un gamin sérieux mais en fait t'arrives à tu vois je veux dire les discours de mariage ne seront plus jamais comme avant c'est fini étant mieux non ? voilà et il y en a tellement c'est ça c'est en parlant le mieux de moi le mieux de vous Julien prends soin d'elle tu l'as pas ouais ça semble vécu ouais ouais putain le jour où elle t'a rencontré les soirées filles n'étaient plus pareilles on a su que cette fois ce serait très différent avec toi elle s'est ouverte comme jamais tu fais même l'intonation tout le cas bien là tu dis ok ça fait deux minutes c'est combien de temps deux minutes plus tard mais en 1998 on a su ça ça ne doit plus exister voilà vous mettez un bon prompt vous lui dites à la manière de qui vous voulez pas quelqu'un de déprimé mais puis vous allez voir ça va être cool voilà la manière de chercher quelqu'un Claude-François fais-moi un discours à la Claude-François voilà pour se faire une belle vie à mes meilleurs amis voilà ça marchera mieux ok tu là-dessus c'est un de tes jobs aujourd'hui tu accompagnes des boîtes des gens à faire ça ouais en fait je ne sais pas si tu as de job moi j'ai l'impression que je n'ai pas de job mais en tout cas c'est quelque chose que j'adore faire et je sens qu'en face il y a une vraie demande et quand je vois qu'effectivement tu as des boîtes tech des très belles boîtes me disent ok viens viens déniaiser pour citer quelqu'un mon comex viens en parler viens les embarquer tu vois des gens qui me disent même j'ai des personnes en interne qui adorent l'IA mais c'est pas leur boulot de transmettre et on a envie aussi que ce soit quelqu'un d'externe donc moi j'adore en fait aller en entreprise voir des équipes petites grandes peu importe passer du temps soit en mode conférence mais conférence hyper interactive regardez ensemble on va lancer un site je vais vous expliquer comment je l'utilise mais aussi ce que je disais tu vois quelle humanité quelle civilisation on veut accélérer on veut protéger je viens je fais des workshops pour apprendre à apprendre à parler avec des IA être dans le bon état d'esprit mettre les mains dans le concret dans le cambouis en sortir quelque chose mais je le fais aussi avec des entrepreneurs des gens qui ont envie de se lancer et qui me disent tu vois je pense que j'ai une approche entre eux alors les mots ils sont toujours un peu galvaudés entre du coaching de l'état d'esprit et les outils mais moi c'est là où je me sens c'est mon ikigai c'est là où je me sens bien c'est de dire attends avant d'aller dans les outils arrête arrête d'aller sur Squarespace viens on va marcher viens on va réfléchir qu'est-ce que tu veux faire pourquoi tu veux faire ça ok ton intuition c'était de créer une plateforme de mise en relation pourquoi parce que donc tu vas passer quand même un temps sur l'état d'esprit sur quel problème on veut résoudre quel positionnement et après ok super maintenant qu'on a un truc qu'on a le fameux product market fit donc un problème qui résout vraiment un besoin qui a trouvé son audience là c'est parti on ouvre les vannes et on accélère et en fait je suis capable aujourd'hui je suis capable et je le fais et j'adore parce que mon envie c'est d'aider les gens à trouver leur place et de contribuer comme ils ont envie de le faire et de prendre du plaisir c'est ok on se prend un moment et ça peut être quelques heures comme quelques semaines tu vois de suivre des gens sur quelques semaines t'as une idée t'as une idée où tu vois ce que je dis aux gens c'est ouais là tu t'es embarqué dans cette idée parce que tu as un moment t'as l'impression d'avoir une bonne idée et tu te mets un tunnel mais est-ce que tu peux d'abord me raconter qu'est-ce que t'as en arrière-plan tu vois tu sais cette idée où quand quelqu'un t'en parle et que t'es de bonne humeur t'es un peu c'est quelqu'un qui fait un peu ça quand t'es de bonne humeur t'as des frissons de ah putain moi aussi j'ai envie de faire ça mais c'est génial et quand t'es un peu mal luné pourquoi cette personne elle fait ça ce serait à moi tu sais ça te crée une tension et moi je veux aller chercher ça tu vois j'ai envie d'aider les gens à dire il y a un truc peut-être que tu te sens pas légitime peut-être que tu te dis que c'est pas maintenant peut-être que tu te dis que tu sais pas comment le faire peut-être que t'as peur que ça marche pas peut-être même que t'as peur que ça marche trop enfin tu vois poser un peu les questions aller faire un peu d'introspection et très rapidement on passe sur l'exécution le comment mais ce que je dis c'est ne te mets pas de barrière ne te mets pas de oui mais moi j'aurais aimé faire une plateforme mais je sais pas faire une plateforme donc je vais faire une newsletter tu vois ou j'aurais aimé écrire une newsletter mais je sais pas écrire donc je vais faire une plateforme de mise en relation non 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 on enlève tout ça on fait table rase et on va aller chercher au fond de nous ce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de tu vois nos tripes tout le reste ne sont que des moyens ce que des moyens et aujourd'hui franchement on peut tout faire tu vois on peut tout faire avec des moyens assez simples on peut tout tester au moins tu vois peut-être que la nuance c'est ça pas forcément tout faire à échelle et ça il va falloir l'époque tout à l'heure donc le proof of concept donc vraiment cette version zéro ouais mais en fait je trouve ça même rassurant de se dire que pour aller faire à échelle il va falloir s'entourer il va falloir peut-être se financer il va falloir se structurer apprendre travailler dur etc en revanche pour tester et s'assurer que on aime le faire qu'il y a un besoin qu'on peut être payé qu'on le fait bien etc ça franchement on a besoin de quelques heures quelques jours pour tester quelque chose qui soit qui soit qui soit décent mais même plus que décent qui soit bien tu vois qui est une belle marque qui est la bonne techno qui s'exprime bien et donc voilà moi c'est quelque chose que j'aime faire pour les entrepreneurs pour les entreprises de leur dire on va apprendre à prendre soin de soi se poser les bonnes questions donner le cap et avoir tous les outils mais ça c'est un truc c'est un truc de ouf ce que tu dis et c'est on peut tout faire dans lequel mais ouais et au delà du côté très inspirationnel de se dire on peut tout faire il y a un côté très technique maintenant c'est à dire que c'était pas exactement possible en tout cas il y a dix ans peut-être un peu c'était les débuts aujourd'hui c'est beaucoup plus facile il y a vingt ans c'était pas possible c'est à dire que tu vas prendre tu vas te dire je sais pas je vais me dire moi je voudrais créer un business pour je sais pas tu parlais de tes séminaires par exemple mais tu connais personne que ça peut intéresser ou voilà bon je vais faire une landing page comme t'as fait un document à télécharger donc un powerpoint mais qui est quasi automatisé il me faut une marque un logo etc tu vas me dire Canva plus ChatGPT c'est incroyable voilà Canva ça te génère automatiquement maintenant en fait tu peux utiliser Canva dans ChatGPT ou ChatGPT dans Canva tout le monde est copain avec tout le monde et en fait tu lui dis voilà fais moi un logo qui raconte telle histoire j'aimerais que ce soit sur cette palette de couleurs mais si t'as d'autres idées vas-y et là Canva te fait en tant je jure j'étais assise à côté de directeur marketing avec qui on s'est posé je leur ai pris l'ordi j'ai dit ok attends on va le faire mais c'est tout bête c'est ça qui est génial et qui moi m'excite mais aussi donne un peu j'ai pas de complexe parce qu'en fait je suis vraiment là pour dire en fait tu vas voir c'est juste que je sais le faire mais en fait dans une minute tu sauras le faire et tu pourras peut-être dans deux minutes le faire mieux que moi donc tu vois il n'y a pas de prétention il n'y a pas de c'est plus non je sais le faire parce que j'ai regardé mais si tu regardes tu sais le faire et il n'y a pas de et en deux secondes on avait un logo et c'était ok envoyez-le à l'équipe qui fait le site ok on a une vidéo et tu vois le pire problème qu'on a eu dans la vidéo qu'on a généré automatiquement images studio personnes qui s'expriment bien etc le seul truc c'était avec un accent québécois ce qui n'était pas prévu mais du coup on l'a gardé parce que pourquoi pas c'était rigolo mais c'était pas prévu c'est pas rigolo d'ailleurs c'est pas rigolo c'est pas rigolo non mais c'était il y a Clémence qui dit un peu qu'il fait toujours son accent québécois non il ne faut pas se moquer des accents c'est pas bien mais c'était juste qu'en fait il se demandait pourquoi c'était pas prévu c'est juste le truc qui n'était pas prévu je suis extrêmement faux cul mais je en tout cas c'était cool et c'était juste parce que en tant qu'humain on a cliqué sur le mauvais persona tu vois mais quand tu te dis que de générer en 4 minutes une vidéo avec un texte généré par de l'IA avec de l'image une personne qui n'existe pas et qui va bien s'exprimer poser sa voix etc qu'on peut faire parler en 10 langues et qu'en fait le plus dur ça a été de choisir la bonne langue attends quoi c'est un gros changement de paradigme et pour moi ma mission une mission c'est de me dire c'est important que les gens le sachent ce qui est facile et ce qui ne l'est pas tu vois comme il y a 5-10 ans quand je disais à Loïc mon associé ingénieur tu vois je m'empêchais de lui dire il faut changer toute la couleur du site il était là parce que je pensais que c'était trop dur à l'inverse je lui disais est-ce que tu peux créer un module je sais pas d'inscription il disait là non mais attends arrête de réfléchir dis-moi ce dont tu as besoin et je vais te dire ce qui va me mettre 10 jours et ce qui va me mettre une ligne de code ton but ce n'est pas de savoir donc fais-moi tous tes besoins et d'ailleurs tu vas me les exprimer mais moi derrière je vais te dire pourquoi tu me demandes un module d'inscription et moi mon rôle c'est de dire pourquoi tu veux un module d'inscription et ce qui est intéressant et là je ne suis pas dans la flagornerie vis-à-vis de tous nos auditeurs au contraire vraiment dans quelque chose de très concret c'est que ce que tu dis ça change vraiment toute une manière de penser ça peut être déjà efficace mais aussi qui va t'enlever énormément de pénibilité dans ta vie et pour tout le monde je reviens sur ma mère ou sur tu peux être directeur marketing d'une boîte très tech ou d'une boîte pas tech tu peux être président d'une TPE PME tu peux être juste solopreneur en fait et tu peux être retraitée et en charge de la kermesse du village ou je ne sais pas quoi et bien en fait tu vas pouvoir faire une affiche pour la kermesse avec des images et des trucs tu vas faire venir plus de personnes qui va donner envie qui va faire plaisir aux gens tu vas pouvoir créer un site avec un moyen de paiement Stripe facilement parce que etc et en fait ce que j'allais dire tout à l'heure c'est que tu veux tester une innée tu crées tu t'y mets 4 heures tu crées ton powerpoint tu crées ton site tu crées ton logo comme ça tu mets tes personnes qui vendent le truc tu dis ça va se passer au Portugal c'est gratuit ou presque c'est ça qui est génial est-ce que tu peux payer alors important pour voir si ça va marcher 50 euros pour pré-réserver il y a 50 places et puis tu seras remboursé s'il ne va pas mais c'est juste une préserve tu vas voir que en deux jours tu fais 2500 euros tu mets des google ads je ne sais pas si c'est encore très simple franchement je suis sûr tu demandes un chat GPT fais moi la roadmap dis moi les étapes pour faire des google ads d'ailleurs un hack c'est de lui dire je n'ai pas de doigts comme ça il t'écrit vraiment tout le truc parce qu'il se dit que tu vas devoir copier-coller mais que tu ne peux pas écrire à la main tu ne peux pas coder un truc très bizarre que les développeurs utilisent en fait quand tu lui demandes d'écrire un bout de code si tu dis je n'ai pas de doigts il va te faire tout parce qu'il te dit elle ne va pas pouvoir il y a tellement de petites choses c'est un totalement changement d'état d'esprit un peu comparé à ce moment mais je n'ai pas de doigts c'était quoi celui de la fin c'était le pourboire je veux t'envoi un pourboire ne t'inquiète pas envoie-moi ton rib arrête 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 d'être sympa en intro et puis donnez ta phrase à la con voilà appelle-moi chef connard et puis voilà non mais et là il t'appelle chef connard et là tu n'es pas content c'est pas que tu parles ouais quelle bonne idée chef connard ah merde je ne sais plus comment l'enlever mais en fait c'est complètement un changement de la façon dont on doit créer travailler etc mais moi j'adore ça parce que le but c'est d'être d'être malin d'avoir envie d'apprendre d'être curieux mais derrière d'avoir des désirs des envies d'avoir envie de tester de aussi mettre son son ego de côté parce que de dire je vais créer je suis capable de faire la kermesse et une affiche avant tu pouvais te cacher non mais je ne sais pas le faire je ne vais pas le faire donc ça crée de l'inertie l'immobilisme là tu n'as plus d'excuses tu peux le faire et tu peux le faire bien et tu peux tu peux oser donc moi j'ai envie de dire on peut tout faire on peut tout tester et s'il vous plaît que chacun se mette cette exigence de trouver sa place et on a besoin aujourd'hui dans notre société de personnes qui ont à coeur d'être là où ils doivent être et je dis le mot il est exigence mais c'est aussi un luxe évidemment mais c'est un luxe auquel je pense qu'on est de plus en plus nombreux à pouvoir aspirer et tant mieux et j'espère que on va les personnes qui sont qui ont les mains en commande qui sont dirigeantes peuvent dire je veux que ce luxe au sein de mon entreprise soit accessible à tous que tout le monde même s'il y a des tâches pénibles etc on a dit soit le plus possible à sa place penser le travail comme de l'expérience utilisateur et non pas des process penser état d'esprit big picture la picture globale que tout le monde comprenne son rôle plutôt que de dire en vrai tu me sers tout aussi bien si tu fais juste ta tâche et tu ne sais pas pourquoi tu le fais non est-ce qu'on peut faire mieux bref en fait c'est un confort c'est un plaisir d'être à sa place mais je crois que vu l'état du monde aujourd'hui si on sent qu'on peut se le permettre et j'espère qu'en écoutant ça on se dit je peux me le permettre un peu plus parce que j'ai les outils parce que ça ne coûte pas grand chose parce que c'est hyper accessible je n'ai pas besoin de compétences en particulier j'ai juste besoin d'une appétence et bien qu'en fait les gens vont se dire allez j'arrête de me réveiller pour aller faire un truc qui n'a pas de sens qui fait même peut-être du mal aux gens autour de moi même si c'est ma famille parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas d'espace mental le soir que ce soit mes clients mes collaborateurs parce que je suis fatiguée donc je leur parle mal je fais un produit qui n'a aucun sens etc dire non 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 on respire et on prend un peu de verveine et on va aller faire quelque chose qui a du sens qui a de l'impact qu'on prend plaisir à faire qu'on fait bien et j'ai envie de dire allez mettons nous si on sent qu'on a de moins en moins de barrières pour y accéder et que c'est de moins en moins un truc de privilégié et je pense que tu vois aujourd'hui il y a plein de jeunes qui se projettent créateurs de contenu influenceurs youtubeurs etc et qui se disent j'ai envie de faire un truc qui me fait du bien tu vois où je vais pouvoir me parler m'exprimer avoir un impact et donc c'est pas un truc de privilégié hors sol c'est quelque chose où tu vois et de comprendre ça c'est important même pour les dirigeants pour les managers pour le recrutement pour tu vois l'attraction de talent ou la rétention de talent comme on dit dans le jargon tu vois c'est de se dire en fait les gens qui sont dans le cubicle dans l'étage en dessous qui sont en train de cravacher petit à petit ils commencent à comprendre qu'ils pourraient lancer leur projet ils pourraient s'associer avec la personne à côté la personne qu'ils ont croisé à la cafette leur meilleur ami leur mère pour aller créer quelque chose en fait le coup d'entrée de créer quelque chose et de trouver ta place et de créer quelque chose qui a du sens pour toi j'ai l'impression limite que de jour en jour c'est ça c'est ce qu'on est en train d'expliquer c'est le coup d'entrée et ça tu vois même si toi t'as pas envie d'aller monter ta boîte même si toi ça t'intéresse pas sache qu'en face les gens ils ont ça en tête et sache que tu travailles avec des gens tu travailles pour des gens tu crées du contenu des services des produits etc des offres pour des gens qui ont ça en tête et là il y a en plus un momentum toujours intéressant souvent on peut se dire oui mais ça fait un an qu'on en parle je suis pas allé c'est trop tard alors moi je vous dis cette fenêtre elle est sur les réseaux sociaux moi je me suis dit ça pendant quelques temps et en fait même limite sur le podcast alors que j'étais le premier à me lancer tu vois donc je me disais les américains il faut ça depuis 5 ans le but c'est pas d'être le premier c'est d'être le dernier ouais alors en revanche la fenêtre étant ouverte là tu vois il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte et donc t'es aussi encore dans une économie où en fait il y a une sorte de hack du moment c'est que finalement ta présentation que tu mets pour des gens un peu smart que tu mets 4 minutes à produire tu peux la vendre comme si t'avais fait 3 jours de taf quoi donc j'exagère faut pas non plus être dans l'entourloupe totale mais c'est ce que je fais tu vois pardon je te coupe mais tu vois quand je donne des confs sur l'IA en entreprise t'es en train de m'avouer que c'était ce que tu fais pour tous tes clients non non c'est ce que je fais tu vois non non justement quand vous me commandez un jour de taf en fait derrière je fais 20 minutes et j'arrive et ce n'est pas moi vraiment qui me vient si c'est en visio sois pas sûr non mais justement tu vois je trouve ça marrant d'aller d'aller utiliser ça et d'être un peu méta j'ai des clients tu vois des comex des managers et tout avec qui je vais parler de comment utiliser l'intelligence artificielle pour leur industrie pour leur business et je m'enregistre tu vois je fais un enregistrement d'écran où je donne à ChatGPT et puis à Gamma GA2MA un prompt tu vois de aide moi à créer une présentation pour le comex de telle compagnie d'assurance que je pourrais leur faire écris moi l'intro etc et en fait je leur montre ça je leur dis bon bah là à ce moment là j'ai deux choix j'apprends par coeur en gros l'intro j'assimile l'intro et je sors les slides qui m'ont été faites en une minute j'affine et j'arrive et je vous explique ça ou alors là je vous ai montré comment le faire donc en gros si vous voulez savoir comment l'IA peut être adapté à votre industrie particulièrement bah allez demander à Gamma allez demander à ChatGPT voici le message à copier-coller maintenant on a passé ça prenez ce contenu mais on a une heure et demie encore ensemble trois quarts d'heure ensemble on va aller réfléchir on va aller réfléchir on va aller voir quel est le changement paradigme pourquoi ça nous impacte qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il faut apprendre qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quel est le mythe quel est le fantasme on va faire deux confs en une je vais vous donner la conf un peu tu vois didactique un peu académique impersonnel créé par ChatGPT et encore que je pourrais lui dire tu sais qui je suis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble que je viens ouvrir la porte dans le couloir avec vous 30 là et tu as compris comment je travaille donc fais-moi un truc personnel ok prenez ce lien allez prendre l'information la data maintenant ensemble on va aller s'amuser on va réfléchir on va tester on va apprendre et du coup bah t'as deux confs en une mais je pense que les gens justement ils ont ce truc de en trois minutes elle aurait pu faire la conf et en fait derrière effectivement mon contenu on voit qu'il est extrêmement personnel presque intime parce que parce que je mets mon coeur sur la table je leur donne ma vision mes inquiétudes mes ambitions les opportunités et tu vois ce que tu disais quand tu demandes à ChatGPT de te faire des posts LinkedIn ok ça te donne des idées ça te donne un peu du grain à moudre mais derrière c'est toi qui va te lancer c'est toi qui va écrire quelque chose c'est la seule façon dont ça marche mais ça veut pas dire tu le fais tu vois apprendre quel est le niveau de collaboration avec ces IA je pense qu'il faut plus aller demander des en fait tu vois que souvent encore en tout cas aujourd'hui j'imagine même sur Gamma même sur tout ça en fait ce qui te produit c'est jamais parfait ça demande du travail derrière et en fait l'idée c'est plus de dire de lui demander de faire 20, 30, 40% du job et le reste qui est la partie facile du job et le reste c'est ce que tu dois faire toi-même et c'est important de bien comprendre ce que je dis parce que dans le reste il y a beaucoup à faire je veux pas qu'on mésinterprète en tout cas tel que je le perçois mais je reprends un Gamma sur Canva tu peux te dire je sais qu'il y a beaucoup de designers qui écoutent Generation It Yourself qui peuvent se dire mais c'est fini mon job en fait c'est pas vrai et de l'autre côté quand t'es directeur marketing va pas voir tes designers en disant mais t'es débile regarde je t'ai fait ça en 4 minutes tu mets 4 jours non ça il y a un autre travail beaucoup plus profond beaucoup plus humain beaucoup plus analytique et donc dans tous ces métiers là ça permet d'aller beaucoup plus vite pour faire des projets un peu à la hache en revanche dès que tu veux faire de la haute couture ça marche pas exactement et peut-être qu'en fait dans ce que tu dis ça t'enlève la page blanche tu vois ce moment où tu dois ouvrir PowerPoint ou Keynotes et t'as ce truc inséré titre ici sous titre ici et t'es là ah ouais j'en suis là quoi j'ai fait j'ai même pas la première slide ça c'est ah t'as pas envie du coup bah tu procrastines du coup tu vas faire autre chose tu t'es un peu c'est un peu vertigineux alors ce vertige il est sain aussi tu vois parce que du coup tu dois aller chercher en toi mais si t'as quelque chose qui t'aide à faire quand même les premiers pourcents les premières marches et tu te dis waouh c'est super j'ai déjà 10 slides avec un peu de réflexion un peu de genre j'ai compris quelles sont les sections à mettre etc maintenant je vais aller trouver la bonne image je vais aller trouver le bon titre le bon texte je vais affiner en fait ça j'en ai pas besoin tiens ça c'était une bonne idée mais ça t'enlève la page blanche et ça te permet d'accélérer ta créativité et en fait si si de plus en plus de gens se rendent compte de ça j'espère que le monde aura les projets dont on a besoin les projets qu'on mérite parce que les personnes qui méritent de créer des belles choses vont pouvoir le faire vont pouvoir créer les projets dont on a besoin parce que le coup d'entrée ce sera pas le pouvoir l'influence faire un beau powerpoint faire un bon excel etc la barrière à l'entrée ce sera est-ce que t'as réfléchi à ce que tu voulais faire est-ce que tu fais avec du coeur et ça peut paraître ésotérique mais je pense que je me permets de dire ça parce que derrière j'ai les outils et tu vois j'ai quelque chose quand même très pragmatique mais moi je trouve ça plus inspirant plus beau de dire ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a aucun intérêt et quelqu'un qui fait quelque chose qu'on va adopter c'est pas les compétences c'est pas les études c'est même pas l'éducation dans le sens l'éducation plus jeune et les opportunités etc le niveau de connaissance c'est est-ce que t'as compris le monde est-ce que t'as compris l'humain est-ce que t'as envie de faire les choses mais en fait je crois que c'est pas si ésotérique que ça je veux dire à un moment je sais plus moi ce qu'il y a non mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois que il y a quand même une partie et peut-être essentielle du boulot d'une majorité de col blanc au moins qui est de passer sa vie devant un ordinateur à répondre à des emails qui pour beaucoup enfin tu vois déjà leurs sont adressés ils ne devraient pas l'être et puis d'autres en fait il y a un moment où tu te dis mais est-ce que vraiment l'humain est fait pour ça tu vois est-ce que cette phrase tu vois j'adore est-ce que l'humain est fait pour ça et tu vois quand les gens disent ah mais si on automatise tel truc je parlais avec quelqu'un hier sur le salon qui me disait moi j'ai aidé à créer les caisses automatiques en France et tu vois tu vas payer au supermarché et il y avait beaucoup de résistance et les gens mais ah c'est pas cool pour les personnels le personnel qui a la caisse mais est-ce que l'humain est fait pour ça et en fait ce qu'il me disait c'est bah en fait ça a pas du tout baissé les emplois ça a revalorisé ça a permis aux gens d'être dans la relation client d'accompagner d'avoir plus de clients rapidement de baisser le temps enfin bref c'est juste que se poser la question est-ce que l'humain est fait pour ça c'est le changement de paradigme dont je parlais au début où c'est pas on a des entreprises qui doivent continuer de produire qui doivent créer des produits et on a des humains qui doivent se tordre en quatre pour aller répondre aux besoins d'entreprise se réveiller quand ils sont pas bien se faire violence faire des tâches répétitives etc parce qu'il faut bien produire il faut bien créer la machine il faut continuer de mettre des jetons dedans c'est l'inverse c'est à dire pourquoi on est là qu'est-ce qu'on veut explorer qu'est-ce qui fait notre humanité qu'est-ce qu'on a envie où est-ce qu'on a envie de grandir quels sont nos défis et franchement on n'en manque pas donc l'humain il est fait pour répondre à ces défis et franchement on n'a pas du tout le temps d'aller tous sur la plage tout le temps on peut le faire à des moments mais il y a aussi des moments ou si on a envie on a vraiment de quoi se relever les manches et aller faire des choses importantes donc la fin du travail moi j'y crois pas du tout parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de besoin il n'y a plus de problème je pense qu'on en est extrêmement loin malheureusement et donc dire est-ce que l'humain est fait pour ça l'humain il est fait pour créer il est fait pour se dépasser pour apprendre pour créer du lien pour collaborer pour inventer imaginer et tout ça ah oui il y a une machine qui peut le faire ok et alors tu vois moi si on me dit demain Merjo ça sert à rien que tu chantes je me suis remise au chant c'est rien que tu chantes il y a des IA qui chantent j'ai pas compris je m'en fiche qu'il y a une IA qui chante si j'ai envie de chanter tu vois c'est rien que tu fasses du surf il y a une IA qui surfe mais de quoi tu parles quand on me dit c'est d'ailleurs ce qui fait que les IA sont meilleurs aux échecs que les humains depuis 20 ans et que jamais personne alors ça part des gens un peu tordus peut-être mais ne regarde arrêter déjà mais des matchs entre IA contre IA mais non tu vois ça n'a pas si tu veux apprendre etc on va faire des matchs de foot virtuels avec une IA qui joue contre une IA mais c'est pas le jeu tu vois et les échecs je dis une personne n'a arrêté parce que tu te dis pas oh ça sert à rien que je mette aux échecs il y a des IA qui jouent mieux ok et donc en fait peut-être que tu vois le signal faible ou pas du tout faible d'ailleurs le signal extrêmement évident quand on dit ah mais non mais ça ça sert à rien j'ai peur que ça les IA le fasse à la place des humains c'est là où on devrait regarder en se disant ok et pourquoi un humain le faisait à la base ah oui parce qu'on répondait à un besoin mais s'il n'y a pas assez de plaisir intrinsèque de bonheur de créativité de sens à le faire en tant qu'humain ça veut dire que c'est extrinsèque ça veut dire qu'on en a besoin parce que bah oui il faut bien que la personne elle soit payée il faut bien qu'on justifie son salaire son rôle on justifie sa présence non mais on n'est pas humain pour ça on n'est pas humain pour payer son loyer et avoir tu vois c'est mais je sais qu'en disant ça on se dit oui mais attends dans la vraie vie oui toutes choses égales par ailleurs bah c'est sûr que si demain on te dit en tant que designer bah Canva et ChatGPT et Gamma vont faire les prêts à ta place bah oui je suis je suis je suis consciente qu'il y a un petit ah il y a une petite marche à passer ok bah ouais mais c'est pas cool parce que quelqu'un s'est formé en tant que designer et on lui dit qu'on n'a plus besoin de lui d'accord mais est-ce que tu étais designer parce qu'une entreprise avait besoin ou est-ce que t'étais designer parce que t'aimes designer t'aimes créer et je suis sûre que tu vas avoir de l'utilité et du plaisir ailleurs mais donc peut-être que ce qu'il faut faire c'est l'idée c'est pas d'être d'être naïf et dire allez on va tous trouver sa place et les IA c'est pas grave il y a aussi quand même un soin à apporter à cette transition et il y a il y a un effort conscient une intention à mettre dans comment est-ce qu'on fait pour pour faire ce passage entre bah t'avais un job maintenant c'est l'IA qui le fait est-ce qu'on va créer des fonds de reconversion est-ce qu'on va proposer à tout le monde d'aller toujours se former moi je crois énormément en fait à l'apprentissage je crois même que l'entreprise ça doit être un lieu d'apprentissage et pas juste quand t'es en stage en apprentissage en alternance mais tu vas toujours avoir des temps d'apprentissage de connaissance de soi d'aller passer du temps avec les clients un vrai terrain de jeu mais en tout cas je suis pas naïve sur le fait que bien sûr il va y avoir des frictions des frictions le mot il est faible tu vois il va y avoir peut-être des choses difficiles à vivre pour certains plus que d'autres mais plutôt que de dire bah vu que c'est dur faisons comme si ça n'existait pas et ne mettons pas de l'IA parce qu'on n'est pas prêt à aller dans la difficulté je pense que la qualité de notre vie elle correspond elle est mesurée elle est influencée par notre capacité à faire des choses difficiles à avoir des conversations difficiles ça c'est une phrase que j'ai lue dans un bouquin de Tim Ferriss la qualité de ta vie dépend de ta capacité à avoir des conversations difficiles moi j'extrapelle à faire des choses difficiles et je sais parfois je mets des choses sous le tapis j'ai pas envie de voir parce que pour l'instant c'est pas urgent et ça n'applique pas faire des choses difficiles et en fait aller se dire c'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas le faire parce qu'en fait ça va te rattraper et donc peut-être que un des curseurs c'est de se dire il y a quoi de dur en ce moment dans notre société et le sujet de l'IA le sujet de l'emploi le sujet de l'environnement bref tu vois toutes les choses dures c'est là qu'on doit regarder et plutôt que de dire faisons comme si ça n'existait pas mettons sur pause c'est dur pourquoi c'est dur parce qu'on sait pas quoi faire quand le changement de paradigme c'est pas on se réveille et on doit aller travailler pour justifier qu'on a une place dans la société et on va payer son loyer etc et sa nourriture c'est se dire ah waouh on a un changement de paradigme mais à l'échelle de l'humanité sur qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant c'est énorme c'est pas ta réunion stratégique où t'as comment on va lancer le produit pour la déclinaison de cet été tu vois qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant qu'est-ce qu'on va protéger ça me fait penser à ce truc ce mème là ça tourne sur je te disais que j'adorais les mèmes avant qu'on enregistre mais qui tourne sur je pense que c'est sur insta qu'on le voit mais avec marqué genre ça doit être le monde si tu as fait ta présentation powerpoint pour lundi matin tu vois le monde qui tourne et puis après t'as le monde si tu n'as pas fait ta présentation powerpoint pour lundi matin tu vois le monde qui tourne non mais c'est ça c'est un peu peut-être reprendre un peu de perspective et je sais que moi j'ai eu la chance pour plein de raisons d'avoir ce temps de m'offrir ce temps et du coup si je peux embarquer un peu tu vois donner envie avec tu vois tous les privilèges que j'ai eu qui m'ont amené ici et dont j'ai conscience mais c'est pas parce que t'as le privilège de quelque chose que tu veux pas embarquer d'autres à avoir ce privilège au contraire t'as un peu une responsabilité et si moi j'ai eu la chance de me dire c'est quoi ma place qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce qui fait que quand je bosse sur tu vois là depuis ce podcast je pense dix fois j'ai eu des petits frissons des trucs qu'on a dit pour moi c'est ça que je veux vivre tu vois c'est des journées c'est des rencontres c'est des moments où j'ai les fameux goosebumps tu vois les petits frissons bah si moi j'ai la chance de le faire j'ai envie que d'autres fissent avoir ça et se dire je travaille et j'ai des frissons parce que c'est cool ce qu'on fait c'est là où aussi alors sans faire la promo encore une fois j'en parle juste parce qu'on est là mais d'événements comme ce one to one ou des choses comme ça en fait tu peux te dire mais tout ça on pourrait le faire sur LinkedIn mais c'est quand même beaucoup plus cool de voir Paul Lé qui a fait je sais pas 10 rendez-vous hier matin je pensais que ça le saoulerait un peu il me disait c'est trop bien j'ai vu trop de monde etc on a pu échanger on se comprend mieux etc t'es en physique t'es en réel si je reviens avant de venir sur ce privilège dont tu parlais à l'instant sur les outils j'ai noté donc du Squarespace alors je suis d'ailleurs sur ta liste plus que j'ai noté du alors on va pas tous les faire The Brain alors tu vois juste c'est la question c'est sur les bottes mais BrainStorm on a ChatGPT Grammarly Merciap tu connais Merci c'est en français ouais 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 Canva évidemment Gamma t'en as parlé les Suno c'est pour faire des musiques exceptionnelles juste pour le kiff sur Suno donc S-U-N-O qui un copain m'a envoyé il y a quelques jours Anto et qui me dit teste ça tu vas voir c'est n'importe quoi et qui m'a fait une chanson pour le one-to-one tu vois Suno.ai et en fait tu tapes ce que tu veux et il t'écris il te fait un son pop assez dégueu et gênant mais très drôle et en fait tu peux envoyer ça je sais pas si t'as un pote qui te propose d'aller boire un verre bah tu fais écris moi une chanson pour le verre qu'on va aller voir boire avec ma pote ce soir et tu l'envoies comme ça on en a parlé dans la newsletter je crois non tu sais plus Suno tu sais plus non chez Cosa Vostra ils ont fait des chansons avec Laurent il y a trois semaines un mois il y a trois semaines c'est de la préhistoire je sais pas je sais pas si t'es sur Suno je suis quasiment sûr si je suis quasiment sûr que t'es sur Suno bon en tout cas on le mettra dedans ouais en planchant c'est très cool et ouais donc justement on va venir sur le chatbot puisque tu mets ça pourquoi tu mets des chatbots à quoi ils servent en fait Zebrain Chatbase Wondertchat GPT Create en fait tout simplement tu crées ton propre GPT ok donc tu peux le créer pour tu peux le faire sur MyGPT oui non mais tu peux aussi mais il y en a d'autres qui te permettent en fait un GPT il va quand même extrapoler souvent tu vois aller chercher du contenu écrire là les bots donc Zebrain ou d'autres il va beaucoup plus à l'essentiel c'est direct c'est un service quoi c'est pas de la créativité c'est même pas du brainstorm et tu peux prendre un cas d'usage par exemple et bah oui là du coup ce qu'on a fait avec eux donc avec les dirigeants qui étaient avec moi au one to one je leur ai dit avant qu'on aille se mettre dans l'idée de créer un petit assistant pour le one to one trouvons son positionnement il faut bien que ça serve à quelque chose et ils se sont dit bah ce serait intéressant que ça guide les gens sur le programme et donc on a fait on a fait on a transmis en fait à Zebrain à ce petit outil de chatbots de LLM ou d'IA générative le programme sous format PDF qu'on a converti en Word et on l'a donné à Zebrain et du coup il était incollable sur le programme et tu lui disais il se passe quoi demain à 14h si je veux aller réfléchir au marketing quels sont les meilleurs confs où aller etc on va enchaîner sur en parlant justement de tous ces chatbots maintenant sur cette vie d'avant et Jam et c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette bonne image de Jam et en fait maintenant je comprends pourquoi maintenant que je te connais un peu mieux mais aussi il y avait tout cet univers que vous aviez créé qui devait te ressembler aussi et puis avec toutes les questions qui vont autour etc alors je l'ai vu apparaître sous forme de chatbot je pense un peu comme tout le monde mais visiblement j'ai compris tout à l'heure qu'il y a eu une vie avant peut-être que j'ai un peu connu cette vie avant c'est possible parce qu'on n'était pas beaucoup dans la tech quand même près 2015 et et en fait en revanche le côté chatbot je me suis toujours dit que c'était vraiment un truc de trompette je me suis dit mais c'est enfin jusqu'au LNM je me suis dit en fait parce qu'à chaque fois autant je trouvais l'idée super ok pouvoir dialoguer voilà autant à chaque fois la technologie il n'y avait rien alors en fait tu disais oui c'est pour des questions faciles ça doit fonctionner en fait même les questions faciles j'avais vraiment l'impression que chaque fois je crois même que ça m'a un petit peu aujourd'hui créé un truc qui fait que je n'appuie jamais sur ces bulles pour parler avec des personnes de l'autre côté parce que j'ai trop peur de finir sur un chatbot finalement je préfère avoir quelqu'un au téléphone mais généralement les entreprises n'aiment pas que tu appelles au téléphone en fait avec Jam on n'a jamais on n'a pas eu une période tu vois chatbot demande moi ce que tu veux et je te réponds ça a duré quelques semaines tu vois on a essayé ça mais les balbutiements de Jam c'était d'abord écris-moi par SMS puis dans Messenger pose-moi une question et il y avait toujours de l'humain derrière il y avait il y avait vraiment au moment où on a fait une croissance notre plus forte croissance en tout cas il y avait une centaine de personnes des étudiants qu'on appelait les backers ça c'est ce qu'on appelle un scam en fait c'est-à-dire que tu appelles ça un chatbot mais en fait on n'appelait pas ça un chatbot pardon non mais tu vois c'était avant le chatbot c'était avant le chatbot c'était écris-moi par SMS et je te réponds et derrière il y avait des humains et des algos mais les algos ils venaient aider les humains donc on avait créé une interface tu vois au début c'était Trello donc l'outil de gestion de projet qui permettait de recueillir les requêtes répondre directement dans Trello enfin tu vois on l'avait branché etc enfin on Loïc l'avait branché et puis petit à petit on a commencé à faire une interface à faire un back-office et avec des templates des requêtes tu vois on avait branché par API si on prend un cas d'usage c'était aide-moi à trouver un appart pour les étudiants et bien on avait branché tu vois se loger PAP blablabla tu vois genre je sais pas 20 sites qui allaient scraper avec une requête qu'on aidait à reformuler genre c'est quoi ton budget tu vois on posait des questions automatiquement tu vois c'était il y a quand même de l'intelligence qui était si on reçoit je cherche un appart rive droite à Paris bah la machine elle allait comprendre qu'il manquait comme metadata quel est le budget pour combien de personnes surface minimum tu vois il arrivait à comprendre et il allait envoyer des questions automatiquement parfois il y avait un humain qui les revoyait si la machine disait niveau de sûreté tu vois de certitude 80% tu vois en dessous il y avait un humain qui disait non non il a pas bien compris il cherche un bar c'est juste que la personne a dit tu vois et une fois qu'on avait toutes les metadata ça allait faire une recherche sur 20 sites tu vois rien que ça ça te permettait quand même d'avoir mais c'était pour moi une des solutions que les gens utilisaient tu vois tu cherchais pas un appart 100% sur Jam mais tu l'interrogeais un peu de la même façon qu'aujourd'hui on interroge TLGPT pour nous aider à brainstormer bah il y a plein d'autres façons de le faire mais tu vois tu disais tiens Jam trouve-moi un petit job trouve-moi un stage je veux partir aux Etats-Unis trouve-moi un stage bah Jam en quelques échanges et quelques secondes il allait te trouver les stages qui correspondaient avec une recherche sur 20 sites c'est une sorte de moteur de recherche par SMS avec une personnalité tu vois et en fait moteur de recherche moi ça me va très bien j'ai pas de j'ai pas d'ego ou d'envie particulière sur comment on nommait Jam pendant un moment on disait app invisible on disait service conversationnel petit génie pour les étudiants enfin tu vois peu importe en fait moi ce qui m'intéressait encore une fois c'est le pourquoi c'est j'ai envie d'aider les jeunes dans leur vie quotidienne à avoir à trouver ce dont ils ont besoin et si on peut le faire d'une manière qui est plus friendly quoi qui est plus sympa plus accessible qui demande pas de savoir identifier tous ces sites c'est un peu le même combat qu'aujourd'hui mais exprimer complètement différemment tu vois pour moi faire Jam comme entreprise ou aider quelqu'un à monter son projet ou aider une organisation à se restructurer pour chacun soit à sa place je suis au même endroit c'est juste que ça s'exprime de façon opposée enfin pas opposée mais très différente en tout cas et Jam c'était juste ok on va utiliser on va mettre le plus possible d'efforts dans le back office dans la machine pour laisser la main libre aux humains donc l'idée c'est ouais alors là on est vraiment dans la beauté de l'IA c'est-à-dire qu'elle vient augmenter l'humain plutôt que de le remplacer c'est-à-dire que et l'humain peut être là aussi en assistance de temps en temps d'ailleurs à l'IA c'est assez drôle et l'idée c'est de te dire au début tu pars d'une feuille blanche c'est-à-dire on va te poser telle et telle question je reprends ton histoire de rive droite bon bah rive droite si ta machine ne comprend pas tu vas lui dire bon bah les rives droites c'est soit tel tel tu vas lui donner les numéros d'arrondissement en rive droite et puis après il ne te reposera plus jamais cette question parce qu'il aura compris ce que c'est et en fait à un moment on s'est quand même confronté à l'état de l'art de l'intelligence artificielle et aux possibilités et il y avait ça mais il y avait aussi tu vois un business model qui était compliqué à trouver parce que quand t'as 100 personnes qui se relaient que tu dois payer plus 20 ingénieurs qui sont là à créer le back office plus tu vois un business model tu vas chercher un test un peu d'affiliation de partenariat on voulait pas faire de pub enfin tu vois il y avait une équation qui était complexe on s'est dit attends ok là peux-tu me donner le meilleur restaurant du 11ème McDonald's ah super génial oui mais c'était payé en fait on avait pas envie de ça on disait il faut que nos recommandations elles restent pures et donc on doit pas on avait pas mis et ça c'est un truc avec Loïc on s'était dit on ne fera jamais pondérer un client qui paye ça ne rentre pas dans l'algorithme l'algorithme ne sait pas qui a payé ou qui n'a pas payé tu vois ça tu l'expliques à des gens maintenant je peux l'expliquer 10 ans plus tard peu importe qu'on me croit ou pas on a évolué le service mais pour nous c'était évident qu'on ne pouvait pas faire comme ça parce qu'en plus tu ne peux pas écrire c'est sponsorisé c'est machin donc tu vois légalement enfin il y avait plein de questions mais en tout cas tu vois il y a M de Meta Facebook à l'époque qui a essayé de se lancer là-dessus qui s'est pris les pieds dans le tapis alors qu'avec des millions et des millions d'investissements il y a Microsoft qui avait lancé Tay qui était devenu raciste tu vois un pote à qui tu parlais au bout de quelques heures c'est extraordinaire en fait quand tu as tous les géants qui se mettent à se lancer dans un peu la même vision que toi et qui se disent c'est pas possible tu te dis bon il y a peut-être quelque chose à changer et à ce moment-là Facebook Meta ouvre la techno des chatbots et là on se dit ok on arrête notre service SMS app invisible avec des humains etc on va essayer de faire une conversation avec les outils existants que nous donne Meta donc des chatbots et là ça a duré tu vois peut-être 2-3 mois on a essayé de faire du 100% machine oui parce que c'est à ce moment-là c'était impossible c'était déceptif quand Meta enfin Facebook a lancé ça c'était la grande grande mode tout le monde y croyait à fond etc mais comme plein de leurs lancements certains fonctionnaient ça t'enpoirait il fallait trouver les cas d'usage et tu vois je me souviens c'était en janvier dans la nuit tu vois à 4h du matin on a fait passer le jam avec des humains derrière à un jam 100% automatisé on était au Liberty Living Lab dans les bureaux dans le sentier à Paris et on était là à dire ok on va le faire dans la nuit parce que sinon tu lui parles et qu'est-ce qui va se passer en fait on est en train de tuer jam vivre jam mais bon vivre un autre type de jam et le matin les utilisateurs ils se réveillent et ils sont là coucou jam est-ce qu'aujourd'hui tu peux m'aider à trouver une idée de cadeau pour ma maman et là t'as un chatbot qui te parle quoi qui te dit bonjour peux-tu répéter ta question et franchement ça a été ça a été dur parce qu'on a eu des messages de mais quoi mais qu'est-ce qui se passe les cas tombent et en même temps je me suis dit heureusement parce que ça veut dire qu'on a créé quelque chose à laquelle les gens se sont attachés si personne ne s'était rendu compte que ça aurait été mille fois plus triste et là tu te dis ok on a des utilisateurs qui vont peut-être partir parce que clairement le bot il n'est pas à la hauteur qu'est-ce qu'on peut faire et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va encore une fois tu fais avec les cartes que tu as en main et la techno possible et on s'est dit on est capable de créer du contenu le distribuer de manière conversationnelle on est beaucoup moins capable de répondre à des questions et bien on va devenir un média et en fait les années qui ont suivi ça a été Jam un média qui fait réfléchir les 15-25 ans à des sujets de société en leur parlant directement dans Messenger puis dans les DM Instagram parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'état de l'art des chatbots et de l'IA ou du manque d'IA c'était plus intéressant de se dire on va créer du contenu et on va le transmettre d'une manière différente d'un site une newsletter une vidéo on va le transmettre de manière conversationnelle et c'est comme ça que tu vois on a continué notre croissance qu'on a trouvé notre business model et qui nous a amené à la revente chez June Marketing mais moi j'adore voir aujourd'hui que finalement l'intuition de départ de dire ok on n'est pas censé être forcément technophile ou passer du temps à chercher etc pour avoir accès à de l'information à du contenu à de la donnée à du brainstorm donc je suis hyper contente de ce qui se passe le premier média avec lequel tu parles c'est toujours c'est toujours le positionnement ça c'est un une sorte de fantasme aussi alors je sais pas à quel point ça fonctionne mais tu vois de pouvoir dialoguer avec un livre dialoguer avec une entreprise dialoguer avec des entités qui ne sont pas des humains ça fonctionne ? oui mais c'est carrément guidé par Jam c'est-à-dire qu'il va te poser des questions il va te proposer tu vois plusieurs réponses parmi 5-10 réponses possibles et donc tu as la sensation de parler avec lui mais c'est pas c'est pas une conversation on n'est pas là pour remplacer la conversation avec un ami avec quelqu'un de ta famille avec toi-même avec ton psy tu vois tu parles dans le sens où t'es quand même sur une interface conversationnelle bon après l'idée c'est plus de se dire comment est-ce qu'on peut créer tu vois quand même une émotion quand même faire réfléchir et ouais il y a des gens pour qui c'est rentré vraiment dans leur routine de je reçois une petite question de Jam il m'interroge il me pousse à réfléchir et c'est parti quoi c'était un succès Jam ? bah ça dépend de ta mesure du succès la tienne ? bah pour moi moi c'est l'aventure d'une vie donc j'ai envie de te répondre pour moi c'était un succès que j'aurais même pas pu imaginer toucher du doigt quand je finissais mes études tu vois qu'on me disait tu vas aller bosser en conseil tu vas aller bosser en banque tu vas aller bosser en marketing parce que vraiment c'est un peu ça qu'on caricature et je m'y reconnaissais pas marketing t'es une meuf allez tu vas au marketing c'est parti et s'il te plaît pour des shampoings non mais pour moi c'est un succès parce que j'étais pas sûre de pouvoir en vivre pendant dix ans aujourd'hui ça m'est quand même donné l'opportunité d'être à un endroit où je peux décider complètement de ce que je fais de ma vie de mes journées de mes passions etc de comment j'ai envie de contribuer donc pour moi c'est un succès énorme à mon échelle perso c'est un succès parce que c'est un succès parce que tu peux me dire je suis allé faire un mois de surf c'était nul non non mais j'ai beaucoup de surf j'adore mais je peux pas faire que ça non mais parce que je pense que ça a été un succès à une échelle humaine on a eu des dizaines de personnes qui sont passées par jam et qui aujourd'hui j'ai franchement une quinzaine de très très bons amis qui sont des anciens de jam qui sont c'était ma stagiaire c'était mon stagiaire c'était notre junior c'était la vraiment tu regardes mon whatsapp mes cinq dernières conversations c'est des gens avec qui j'ai bossé chez jam c'est trop cool ou que j'ai rencontré chez moi mais en tout cas tu vois plein de gens qui ont appris qui sont allés monter des projets qui sont découverts qui me disaient j'aurais pas voulu bosser pour une boîte mais il y avait juste jam ça c'est cool moi j'ai appris plein de trucs et après c'est un succès on a quand même plein de boîtes on a eu une centaine de clients quand même parmi les plus grosses marques on a eu Spotify on a eu tu vois même la Maïf on a eu Bouygues tu vois le Coca comment t'as vu l'arrivée des open AI c'était des boîtes beaucoup plus financées déjà qui avaient déjà dépensé plusieurs milliards avant même de lancer leurs produits c'était une réalisation d'un truc que tu voulais à un moment que tu avais vu ou pas ou c'était encore autre chose c'était un truc extra qui est arrivé dans ta vie que tu comprenais peut-être un peu plus avant les autres oui en tout cas j'ai compris que du coup c'était une des visions qu'on avait eues et qui se matérialisait aujourd'hui tu vois 5, 8, 10 ans plus tard donc hyper excitant de voir ça et de se dire ok on avait on avait quand même vu quelque chose et effectivement maintenant la technologie elle a progressé tant mieux après pour être enfin honnêtement là je m'y remets parce que je vois le cas d'usage mais je pense que j'ai envie de dire je ne suis pas technophile la technologie pour moi c'est vraiment un moyen mais je n'ai pas de passion je ne regarde pas ça avec des yeux de mais c'est génial mais attends mais comment ça marche et tout je me dis plus comment ça peut nous rendre plus humains tu mets tes mains dans Zapier ou Make ouais il faut être un peu quand même un peu mais oui envoie moi un message si il y a une commande envoie moi un texto aussi voilà très bien deux autres outils que vous pouvez tester qui sont potentiellement faciles je vais vous dire ça tout de suite super est-ce que est-ce que tu as des obsessions en ce moment des choses qui t'empêchent de dormir ou des dont on n'a peut-être pas parlé je ne sais pas ouais enfin j'en ai plein des obsessions c'est quelle société on est en train de créer en fait et quelle société à l'échelle de la société mais aussi des sociétés des entreprises et comment on fait pour être pour être libre pour être vraiment mais profondément nous-mêmes et célébrer pour qui on est et avec nos nos incohérences nos inconsistances nos contradictions nos moments où on n'a envie de rien des moments où on explose d'énergie comment on fait pour autoriser même célébrer tu vois accueillir tout ça dans un collectif dans un collectif qui soit à l'échelle d'une famille qui soit à l'échelle d'un groupe d'amis d'une petite ou d'une grande entreprise et encore plus à l'échelle mondiale tu vois ou d'un pays ou de la planète et même du vivant tu vois d'un collectif qui n'est pas que humain qui est le vivant au sens large je pense que quand on retrouve aussi sa connexion avec le vivant et qu'on se dit mais attends mais nous on est là mais en fait on n'est pas les seuls dans cette pièce il y a peut-être des petites fourmis il y a peut-être derrière tu vois des oiseaux il y a tellement de choses il y a tellement de vivants il y a tellement de vies qui sont en train de se passer comment est-ce qu'on fait pour vivre tous ensemble et qu'on ne se dise pas bah non mais en fait quand tu prends ta liberté tu viens empiéter sur la mienne et donc du coup la meilleure solution qu'on a trouvé c'est tout le monde se met en céphalogramme plat tout le monde s'écrase tout le monde va jouer cette grande pièce de théâtre où on fait semblant est-ce qu'on peut jouer une plus belle pièce et est-ce que les actrices et les acteurs peuvent s'éclater et être eux-mêmes et venir quand ils veulent et en fait voilà ça m'obsède de me dire même à l'échelle du couple et ça c'est un autre sujet dont on pourrait parler tu vois à l'échelle des relations amoureuses ou amicales ou autres tu vois genre comment est-ce que on peut ne pas avoir peur de l'autre pas avoir peur des désirs des envies des peurs aussi des comportements de chacun de chacune comment est-ce qu'on peut vraiment se sentir pleinement soi-même pleinement vivant pleinement autorisé à explorer qui on est mais sans perdre le lien sans se dire bah en fait soit je descends du train en marche et je vais explorer la vie mais du coup j'ai plus de prise avec la réalité et je suis seule et tu vois je romps ma relation je romps mon lien avec mon entreprise etc ou alors bah si je veux être en lien tu vois si je veux faire partie de la tribu dont on parlait à la préhistoire si je veux garder le lien avec tout le monde et ne pas mourir socialement et faire partie d'un groupe bah faut que je rentre dans la case quoi et c'est vrai que moi c'est pour ça que j'ai jamais bossé dans une entreprise autre que la mienne j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre c'est parce que c'est viscéral je ne peux pas je pense que j'ai dit à quelqu'un il y a deux jours sur le salon je pense que je serais vraiment la pire salariée il m'a dit ouais je veux bien te croire et j'ai vraiment je t'imagine pas du tout et pourtant j'ai de l'énergie j'ai des trucs à faire j'ai envie de contribuer j'ai envie de bosser avec des gens j'ai envie d'être d'être surprise par des gens qui sont meilleurs que moi dans plein de choses tu vois j'ai envie de en toute humilité d'apprendre de dire ok comment je peux être utile j'ai envie de transmettre mais j'ai pas envie pour autant de voir être un électron libre et la même chose dans ma relation amoureuse tu vois de se dire comment est-ce que on peut être à deux avec nos désirs nos envies nos personnalités nos moments où on a envie de partir être seul nos moments au contraire on a besoin de fusion de proximité de soutien mais comment est-ce que t'as deux personnes ou dix ou un milliard de personnes ou huit tu vois qui sont les unes avec les autres et ça c'est un travail c'est presque un peu spirituel qui demande un changement de paradigme mais qui est pas juste un changement de paradigme d'outil ou d'organisation ou légal qui est un changement de paradigme de on arrête l'ego on arrête la possession on arrête la jalousie on arrête la performance ou en tout cas la compétition pour la performance et on rentre dans la confiance la curiosité la bienveillance l'empathie l'amour et c'est il faut du temps et il faut du il faut du confort d'esprit et sur mon matériel aussi pour aller chercher ça en soi et c'est aussi tu vois un des trucs que j'ai voulu explorer dans cette année de jachère et d'exploration c'est comment est-ce que je peux arrêter de me mettre dans un dans un je dois je dois faire je suis attendue à ça j'ai une to-do list genre non j'ai pas de tâches en fait qui m'attendent j'ai l'espace et j'ai l'espace mental physique matériel pour aller explorer au fond de moi et pour aller être moins tendu et pouvoir explorer des choses pouvoir comme t'as pas t'as pas d'enjeu t'as pas de choses à vendre t'as pas de choses à perdre tu regardes la personne en face de toi pour ce qu'elle est ce qu'elle a envie de t'apporter ce qu'elle a envie de t'apporter aujourd'hui le lien que tu peux créer l'énergie le ressenti et moi ce qui m'obsède aujourd'hui c'est d'être hyper connectée à mes tripes à ce que je ressens et à me dire en fait je sais le corps il sait le corps il sait quand t'es à ta place parce que aujourd'hui très concrètement je vais discuter d'une idée d'un projet avec une amie et je vais me dire intellectuellement ma tête elle va me dire c'est génial il faut absolument le faire il y a une super opportunité c'est trop intéressant tu vas apprendre mais dans mon corps il se passe rien voire ma poitrine elle se contracte et ma gorge elle se resserre un peu je me dis bah non arrête pourtant c'est trop bien tu l'adores cette pote t'as trop envie de faire ça tu le ferais bien tu machin mais mon corps il répond pas ok à l'inverse parfois on va me parler d'un truc j'ai même pas mon cerveau il a même pas encore eu la capacité de comprendre que c'était intéressant je j'ai rien de rationnel en fait auquel m'accrocher est-ce qu'il y a un besoin est-ce que c'est cool est-ce que je vais le faire bien et alors à l'inverse putain il se passe un truc tu vois il se passe j'ai des papillons j'ai une excitation j'ai des petits frissons tu vois et là je me dis ah ouais ok alors qu'est-ce que ça me dit et en fait moi de passer du temps en lien avec mon corps avec mes émotions mon ressenti mon ventre quoi tu vois mes tripes moi j'ai passé 3 ans avoir mal au ventre avec Jam j'ai passé 3 ans j'ai eu mal au ventre tous les jours j'ai fait tous les examens toutes les analyses je suis allée voir des médecins tu vois plus classiques à l'hôpital j'ai fait même tu vois je me suis fait opérer l'endométriose pour voir si c'était ça je suis allée loin et j'ai fait aussi de la sophrologie de l'hypnose de l'énergie tu vois plein plein de choses et en fait à un moment je me suis réalignée et j'ai arrêté d'avoir du jour au lendemain et aujourd'hui je ne veux pas vivre une vie où je continue d'avancer parce que je crois qu'il faut et que c'est la bonne direction mais j'ai mal au ventre j'ai envie de me dire mon diaphragme m'est ouvert je respire bien je me ressens bien et en fait le corps il sait sachant que en effet il ne faut pas les mettre de côté ces choses là tu vois tout à l'heure tu disais il n'y avait aucun élément rationnel mais souvent le corps il sait il sait tellement de choses mais derrière il y a toujours un truc rationnel je veux dire non mais il sait mieux que nous quand tu regardes quelqu'un tu te dis n'inspire pas confiance en fait tu vois le regard fuyant certains vont te dire si regardant à gauche c'est qu'il ment je ne sais pas en fait tu ne le sais pas bien mais en fait tu ne le sens pas mais tu sens quelque chose à un niveau qui est beaucoup plus profond et en fait tu vois moi j'ai essayé de résumer c'est que j'ai l'impression que si on ne prend pas le temps on vit la vie à la surface donc on est on est guidé par des des mécanismes inconscients par des traumas par des événements par des choses qu'on nous a transmises des croyances etc des systèmes de pensée et du coup on va dire ah on va penser non non pardon mais ce que je veux dire là-dessus et là où je te rejoins mais pour ceux qui sont qui t'écoutent et qui se disent une fois de plus j'ai utilisé ce terme tout à l'heure un peu ésotérique tout ça mais je pense que ça ne l'est pas tant que ça c'est que en fait souvent tu vois on va te dire non mais en fait tu vois un sentiment ou un truc qui est juste un feeling c'est pas c'est pas suffisant pour prendre une décision alors potentiellement souvent c'est pas suffisant ça arrive mais ça ne veut pas dire que ça a écarté ouais exactement non mais en fait c'est ça c'est peut-être pas suffisant il va falloir creuser en revanche l'émotion il faut y prêter attention et l'idée c'est pas c'est de vivre avec tous les outils tous les systèmes en fait qui peuvent t'aider et donc il y a effectivement la confrontation avec quelque chose de tangible matériel mais la petite intuition que tu as eu la petite pensée le truc qui t'est venu le sentiment prête-y attention c'est trop c'est dommage c'est plutôt se dire je rajoute une corde à mon arc et je vais pas c'est juste une espèce de curiosité tu vois et d'humilité aussi de se dire il y a des choses que je ne contrôle pas je sais pas pourquoi là j'ai pas envie là pourquoi j'ai envie et après tu vas creuser si t'as besoin de te rassurer t'auras un livre à me recommander ouais je pense que le premier premier livre qui m'a amené sur ces réflexions c'est le pouvoir du moment présent ok et ça vraiment je l'ai lu et ça a été une énorme claque c'était en 2017 et je me suis dit rien de ce qui n'est de ce dont on parle dans ce livre n'est possible avec mon mode de vie actuel c'est à dire que soit je veux faire le pouvoir du moment présent il faut que je parle dans un monastère et que j'arrive à être absolument présente soit soit je remets le bouquin et je fais comme si il ne s'était rien passé et que je ne l'avais pas lu et puis passer ce choc tu te dis comment est-ce que je peux faire un peu tu vas converger ça sans avoir besoin d'aller m'isoler complètement mais en essayant de l'appliquer dans ma vie et en fait tu te rends compte qu'on vit beaucoup dans le futur beaucoup dans le passé mais ça n'existe pas c'est à dire que le futur ce sera toujours un présent et le passé n'a été réel que quand il était présent donc autant passer le temps dans le présent et ce qui n'empêche pas de construire ce qui n'empêche pas d'avoir des souvenirs d'être aussi façonné par nos souvenirs d'honorer le passé etc c'est pas une question de il n'y a que le présent qui compte mais en fait il n'y a que le présent qui existe et après il y a des formes différentes tu vois quand j'ai commencé à méditer un des exercices c'était est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'être conscient consciente quand vous vous levez de votre chaise ou quand vous vous asseyez et à la fin de la journée combien de fois vous êtes capable est-ce que c'est 14 fois 100 fois est-ce que vous saurez dire le nom ok je vais faire cet exercice et donc première fois que tu vois si on le fait là on va se lever de notre chaise on va dire ah je me lève de ma chaise peut-être que la fois d'après tu vas en faire trois et en fait après t'es en pilote automatique et t'es en train de t'asseoir sur ta chaise donc t'es en train de manger mais ta tête elle est ailleurs et donc comment tu fais pour tout en étant capable de penser d'imaginer de parler de créer mais d'être quand même ancré et incarné dans ce que tu es en train de vivre à ce moment là et ça ça vient irriguer tellement de choses tu vois on parlait pendant le salon aussi de l'écoute active quand t'écoutes quelqu'un l'écoute active c'est pas juste je pose une question et après je suis comme ça non non j'écoute je suis présente je te regarde j'ai envie d'écouter ce que t'es à me dire l'écoute active c'est aussi je vais pas mettre des mots dans ta bouche je vais pas être en train de me dire tu me poses la question ou tu me racontes un truc vite 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 à moi de te dire qu'est-ce que j'ai encore plus cool à raconter tu vois la bande de potes ou en soirée moi j'ai fait ça moi j'ai fait ça et toi t'es là vite c'est quoi c'est quoi que je dois raconter pour faire marrer le groupe ou pour me faire mousser ou pour briller non non quand tu parles je t'écoute 100% et quand ce sera à moi de parler j'ai confiance dans le fait que je vais être au bon endroit et j'aurai la bonne pensée tu vois et ça c'est des choses qui se cultivent et qui cultivent la présence que j'ai envie de j'ai envie de vivre le plus possible on te suit sur LinkedIn par exemple tu y es de retour on peut te contacter où sinon ouais contacter bah j'ai mis du coup mes coordonnées dans le lien mais marjolaine.grondin à gmail.com ok pour l'instant tu vois j'ai pas de boîte derrière moi j'ai le loft Marjolaine a le loft du canal mais sinon voilà et puis LinkedIn Instagram ok on mettra les les liens c'est plus simple pour te suivre et te contacter pas perdre contact qu'est-ce que tu dirais à la petite Marjolaine que tu croiserais si tu t'avais l'occasion de la croiser je sais pas juste avant la création de Jam je vais lui dire clairement t'es pas prête t'es pas prête t'es pas prête t'es pas prête du tout et t'as aucune idée de ce qui t'attend mais tu vas la faire flipper t'es pas prête mais ça va être cool t'es pas prête mais tu vas tu vas devenir toi et ça va être intense merci merci à toi merci à vous tous merci à l'Orga du Watouin Monaco je les ai remerciés tout à l'heure mais Sonia si tu nous entends et Louise aussi Sixtine cœur avec les mains merci Sixtine de m'avoir invitée merci Eloïse surtout et voilà et puis merci à l'Ermitage ici de nous recevoir nous avons donné cette belle pièce pour faire ce ce beau moment d'échange voilà avec toi et à la semaine prochaine tout le monde à plus bisous salut Sous-titrage ST' 501